On va parler de JDK 8 et des lambda. Quels sont ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a une version 8 du JDK qui va bientôt sortir, qui est en train de sortir ? Et JDK 8 et lambda, quels sont ceux qui pensent qu'il y en a un, c'est effectivement une version du JDK, mais l'autre c'est juste une lettre grecque comme ça, sans vraiment de rapport entre les deux. Et le sous-titre, quels sont ceux qui pensent que ça n'a rien à faire là, qu'en fait c'est un copier-coller d'un geste là, que c'est là par erreur ? Peut-être que je n'ose plus. C'était la dernière question. Ok, donc on va parler de JDK 8, de lambda, de stream et de collector. On va parler de tout ça en même temps. Et on ne va pas parler de recettes de cuisine, c'est vraiment Jara qui va s'agir ce soir. Il y a un truc qui arrive, en 2013 et en 2014, les lambdas sont en train d'arriver. Qu'est-ce que c'est que les lambdas ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de bizarrerie, de choses nouvelles qui arrivent dans cette nouvelle version du JDK qui est en train de sortir ? La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les lambdas ont-ils été introduits ? Avant même de se poser la question de savoir ce que c'est d'ailleurs, mais peut-être qu'en répondant à la question pourquoi ils ont-ils été introduits, on va aussi répondre à la question qu'est-ce que c'est ? La deuxième question qui est au moins aussi importante que la première, c'est pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont l'importance est majeure dans la plateforme Java ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette communauté ? Et la troisième question, c'est comment, non pas pourquoi, mais comment l'introduction de cette nouvelle technique dans la programmation Java va changer nos habitudes de programmation en tant que développeur ? Et comme ça change les habitudes de programmation des développeurs, ça va aussi probablement changer la façon dont on va architecturer notamment les grandes applications, les grands systèmes d'informatique de gestion. Donc je m'appelle José Pommard, j'ai plusieurs casquettes. La première casquette que j'ai, c'est que je suis maître de conférence à l'université Paris 13, donc c'est en région parisienne, comme son nom le laisse supposer. Historiquement, je viens des maths appliquées et de l'informatique, j'ai fait pas mal d'électronique également. Je contribue à plusieurs projets open source depuis pas mal d'années. Je travaille aussi en indépendant. Je travaille auprès de sociétés sur des projets en consulting, en formation et puis en expertise. J'ai également un blog qui s'appelle Java le soir. Il y a peut-être certains parmi vous connaissent déjà Java le soir. C'est mon visiteur unique, parce que Java le soir, il y a un visiteur unique. Pour regarder les statistiques de visite d'un site web, c'est toujours, il y a toujours quand même, visiteur unique. C'est marrant, parce que visiteur unique, c'est qu'il est tout seul, donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'on particularise le temps. Donc c'est sur blog.info.org. Le premier objet de ce blog, c'est de mettre le cours que je donne à l'université en ligne. Donc il y a mon cours en ligne, ça fait à peu près 750 pages, il faut imprimer, donc il ne faut pas l'imprimer. On peut le télécharger, il est disponible en HTML, et depuis cette année, je le publie également au format e-pub, ce qui permet de le télécharger sur des mobiles et des tablettes, de pouvoir le lire en ligne comme ça. J'ai un compte Twitter également, sur lequel j'annonce notamment que je suis ici ce soir. Première chose, introduisons les langues-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et comme moi, je n'aime pas les mondes théoriques, que ce soit en informatique ou ailleurs, d'abord je n'y comprends rien, je n'ai pas l'esprit pour ça, moi j'aime bien partir à partir d'exemples. Et on va partir d'un exemple vraiment super simple. On va prendre un bin personne, avec un nom et un âge, c'est bien parce qu'il y a une chaîne de caractère et un entier, donc ça va permettre à des choses différentes. Et puis une liste de bin, comme ça. Ça, ce truc-là, même si vous avez trois mois de Java derrière vous, si vous êtes encore étudiant quoi, vous avez déjà écrit des choses comme ça, certainement. Ça, c'est super facile. Et puis je vais me poser la question, comment est-ce que je pourrais faire pour calculer la moyenne des âges des personnes qui sont dans cette liste ? Je vais probablement écrire un code qui va ressembler à ça, je commence par me prendre un entier somme, et puis je prends un entier moyenne, et puis je vais itérer sur toute la liste. Je vais accumuler les âges des personnes dans cette moyenne. Il faut que je fasse un petit peu attention, parce que si la liste est vide, je vais prendre une division par zéro. Ça, c'est très cool. Si la liste est vide, je vais dire que la valeur moyenne, c'est la somme divisé par la taille de la liste. Et puis si je veux compliquer un petit peu le problème, que je ne veux pas calculer uniquement la moyenne de l'âge de toutes les personnes, mais uniquement la moyenne des personnes qui ont plus de 20 ans, je vais rajouter, j'ai besoin d'un compteur en plus, N, parce qu'en fait, je vais itérer, je vais appliquer mon test, et puis si j'ajoute la moyenne, il faut que je compte, parce que j'ai besoin de savoir combien de personnes ont plus de 20 ans, en fait, donc je fais deux choses à la fois. J'accumule tout ça, puis pareil, si j'ai effectivement des gens qui ont plus de 20 ans, je vais pouvoir calculer la valeur moyenne. Ça, c'est du code, c'est du Java, mais c'est aussi du C++, c'est aussi du Pascal, c'est aussi du C, on écrit ce genre de code depuis 20 ans encore. Ça n'a pas beaucoup changé depuis que Java existe. Si, le ForEach, c'est du Java 5, et puis les listes, l'API, les collections, c'est du Java 2. Mais autrement, au niveau de l'idée, ça n'a pas beaucoup changé. Cette façon de programmer, on appelle ça la programmation impérative. Qu'est-ce que ça veut dire, programmation impérative ? Ça veut dire que j'explique à chaque étape au microprocesseur, j'explique au processeur ce qu'il doit faire. Le processeur, c'est un automate, donc je lui dis, prends-moi un entier, somme, parcours le premier élément de la liste, ajoute là, je vais chercher là, j'ajoute le à la somme, et puis recommence, etc. Ça, c'est pas mal, mais finalement, je ne suis pas obligé de faire comme ça. Ce n'est pas une obligation. Je pourrais très bien écrire, select, average de âge, from person, where âge, supérieur à 20. Quelle est la différence entre cette façon d'écrire et la façon précédente ? C'est que là, plutôt que d'expliquer au processeur ce qu'il doit faire à chaque étape, là, je décris le résultat, je spécifie le résultat. Ça, c'est du SQL. Le SQL, c'est à 40 ans. Tout ce que je fais, c'est que je décris un résultat et le serveur de base de données se débrouille. Je ne veux pas savoir comment. C'est possible. Je ne veux pas savoir comment. Le serveur se débrouille pour me déterminer le résultat qui correspond à ça. Donc, cette façon de faire de la programmation impérative, ce n'est pas une obligation. Si je regarde le pattern un peu plus précis, c'est un pattern qui est super classique, qu'on appelle map filter reduce. Je pars d'une liste de personnes. La première étape, c'est l'état de mapping. Alors, mapping, c'est un mot anglais. Comme c'est anglais, ça fait tout de suite un peu intelligent. En fait, quand on est en cinquième, on appelle ça une application. L'application, c'est un mapping. Ça consiste à faire quoi ? Je prends une liste d'un certain type, d'objets d'un certain type. Et à cette liste, je transforme cette liste en une liste d'un autre type. En général. Je ne suis pas obligé d'avoir un autre type, mais en général, j'ai un autre type. Donc, d'une liste de personnes, je passe à une liste d'entier. Et cette liste d'entier, elle a le même nombre d'éléments que ma liste de personnes que j'avais à l'origine. Ça, c'est l'étape de mapping. La deuxième étape qui me permet d'appliquer le filtrage, c'est ce qu'on appelle l'étape de filtrage. Qu'est-ce qu'elle fait ? Cette étape-là, elle prend une liste d'un type donné, une liste d'entier, et elle me retourne une liste du même type que le premier. Donc, c'est aussi une liste d'entier. La différence, c'est qu'éventuellement, des entiers, je vais moins en avoir. Parce qu'il y en a certains que j'ai filtrés, donc il y en a qui n'ont pas passé l'étape, le prédicat qui me retourne le boulet. Ça, c'est la deuxième étape, c'est le filtrage. Et puis, la troisième étape, la réduction. Alors, elle est un petit peu compliquée, la réduction. En fait, la définir, ce n'est pas forcément évident. En fait, la réduction, ça veut dire que je vais construire un élément unique qui va résumer tous les éléments que j'ai dans ma liste. Voilà, je vais le dire comme ça. On va voir qu'il y a d'autres façons de faire des listes. En SQL, c'est très simple, c'est l'agrégation. Je fais une somme, un max, un min, une moyenne. Ça, c'est les réductions. Donc, ça, c'est la façon dont mon MapFilter Redoose fonctionne. Et avec ça, je peux calculer la moyenne des âges des personnes qui ont plus de 20 ans dans des mises de l'eau. OK ? Comment est-ce que je peux modéliser ce traitement à l'heure actuelle en Java, donc en version 7 ? On est encore en version 7 en Java. Je vais probablement passer par une modélisation de cette interface. Je vais me dire à un mappeur, c'est une interface qui a cette tête-là. J'ai une méthode dedans qui me prend un objet d'un certain type et qui me retourne un objet d'un autre type. Ça, c'est mon mappeur. Et puis, si je veux implémenter ce mappeur, je vais peut-être créer une classe anonyme. Les classes anonymes, c'est un truc que j'ai depuis Java 1.1 ou quelque chose. Ce n'est pas tout à fait la première version, mais presque. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Je me mets un mappeur et puis j'implémente ton truc. OK, ça, je sais faire. Pareil pour le prédicat, mon filtre, je me modélise ça avec une interface. Je prends un objet, je retourne un boulet 1. Et puis, j'implémente ça avec un âge prédicat. L'idm, je le mets dans une classe anonyme et ça me donne quelque chose comme ça. Et puis, la dernière étape, la réduction. Alors, la réduction, on va voir ça un petit peu plus en détail dans la suite. La réduction, en fait, je peux la déterminer, je peux la définir de façon élémentaire. Je vais la définir juste sur deux éléments. Et en la définissant sur deux éléments et en l'appliquant de façon itérative ou pseudo-récursive, en fait, je vais pouvoir l'appliquer à des collés sur entière, à des tableaux entiers. Donc, une réduction, ça a cette tête-là. Voilà, une seule méthode, Reduce. Et puis, si je veux faire la somme des éléments pour pouvoir en faire la moyenne après, tout simplement, ça me prend deux entiers et ça me retourne la somme des deux entiers. Ça, c'est la définition de la réduction élémentaire. Bon. Quand j'ai fait ça, donc j'ai trois interfaces. Et puis, si je veux appliquer ça à une liste, ça va me donner ce code-là. C'est écrit un petit peu petit. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Moi, j'ai les yeux, j'ai la vue qui baisse un peu et je n'ai pas encore de lunettes. Je n'arrive pas à lire, là, d'ici. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de lignes de code. Il y a beaucoup de choses. Et puis, en fait, ça fait quelque chose qui est vachement simple, que je peux écrire juste en trois livres. Justement, l'un des objets de l'introduction des lambdas, c'est de simplifier ce genre d'écriture. Ce genre d'écriture, quand Java 7 me prend une dizaine ou une quinzaine de lignes de code, je voudrais l'écrire de façon beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus visible. Et puis, je voudrais faire des choses un petit peu plus intéressantes également, avec, on va voir comme ça. Donc ça, le pattern map, Victor et tout, pourquoi j'en parle ? Parce qu'il est un peu au centre des intérêts au niveau de l'introduction des lambdas en Java. Comment est-ce que je pourrais écrire précisément les choses avec des lambdas dans les nouvelles versions, enfin, dans cette nouvelle version de Java qui est en Java ? Je vais reprendre l'exemple de mon mapeur. Mon mapeur, je l'ai écrit ici comme implémentation d'une classe anonyme. Mon mapeur va s'attarder un petit peu dessus. J'ai ma méthode map et puis je retourne personne p.gettage. Qu'est-ce que j'ai comme élément important ici ? Je pointe personne en paramètres et je retourne son âge. En fait, c'est essentiellement ce truc-là, c'est ça que ça fait. C'est comme ça que je vais l'écrire. J'ai qu'une seule méthode dans ma classe anonyme, ça c'est un point important. Je vais prendre mon paramètre personne qui est ici. Je vais l'écrire. Et puis avec cette personne, je vais faire un traitement. Donc là, je le symbolise avec cette petite flèche. Si vous n'êtes pas habitués à cette syntaxe-là, c'est un tiret et puis c'est un signe supérieur. Ça fait une petite flèche vers la droite. Et puis je vais dire je fais personne.gettage. Et ce truc-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette écriture-là en Java ou en Dupangage, c'est ce qu'on appelle une expression lambda. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Il y a des raisons, mais ça, ça ne m'intéresse pas de vous dire. Ça, c'est ce qu'on appelle une expression lambda. Une expression lambda, en quelque sorte, c'est une autre façon d'écrire une instance d'une classe anonyme. C'est le vrai syntaxe. Le compilateur de Java 8 est suffisamment malin pour savoir que ce truc-là, cette simple écriture ici, c'est en fait une implémentation de la classe anonyme qui se trouve ici. Donc, le compilateur Java 8, il est plus malin que le compilateur Java 8. qu'est-ce qu'il se passe si j'ai plusieurs lignes de code dans le corps de ma méthode de ma classe anonyme ? Eh bien, pas de problème. Je le mets entre accolades, accolades ouvrantes, accolades fermantes. Là, cette fois-ci, le return, je repasse au slide précédent, là, le return, je ne l'avais pas mis parce qu'il était implicite. Quand je suis dans cette nouvelle façon d'écrire, là, le return, il est explicite. Donc, je le mets. Si j'ai un bloc de code, je le mets entre accolades comme je faisais avant. Qu'est-ce qu'il se passe si je n'ai pas de type de retour, si ma méthode est retour de void ? Pas de problème, ma méthode est retour de void. Je l'écris exactement comme il fallait, comme je l'écrivais avant. Et retour de void, il ne va rien tourner. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'il se passe si ma méthode prend plus d'un argument ? Excusez-moi, il y a des places en revendant sur vous. Ne restez pas ici. Qu'est-ce qu'il se passe si ma méthode prend plus d'un argument ? Comment est-ce que je fais quand ma méthode prend plus d'un argument ? Je mets les arguments entre parenthèses. C'est ce que je fais également dans une expression lambda. Donc ça, c'est aussi une expression lambda. Anti1, anti2, return, plus 1, plus 2. Que je peux écrire de cette façon-là ici parce qu'en fait, là, les accolades en est parti. Ça, c'est mon redouceur. Ça va être mon redouceur, en fait. Comment est-ce que le compilateur sait que ce truc-là, c'est l'implémentation de mon rapport de tout à l'heure ? On va voir ça en détail un petit peu dans la suite, mais à ce stade, on peut déjà donner une ou deux indications. Premièrement, il faut que je n'ai qu'une seule méthode dans le mapper. Ça, ça paraît évident parce que si j'en ai deux, étant donné que je ne donne pas son nom, je ne vais pas savoir laquelle choisir. Donc ça ne va pas bien se passer. Donc je vais dire d'emblée que j'en ai qu'une seule. Comme ça, je ne peux pas me tromper. C'est celle-là. Il faut que les types des paramètres et le type de retour de la méthode soient compatibles. si j'ai une méthode qui prend un int, il faut que mon expression en bas prenne un int également. Si je prends une chaîne de caractère, il va y avoir un problème de matching entre les deux. Et puis si jamais cette méthode jette des exceptions, il faut également que les exceptions soient compatibles. Sachant que les exceptions, elles sont implicites. Elles ne sont pas déclarées. Elles sont déclarées en fait dans l'interface. Donc j'essaie d'ouvrir le syntaxe. Je peux écrire les choses de façon multiple avec ce truc-là. Et c'est un peu comme un nouveau jeu. maintenant il va falloir que je fasse des choses. Mon mapfilter réduit plutôt que de l'écrire avec le gros paquet de code pas easy de là que j'ai venu tout à l'heure. Maintenant je peux l'écrire comme ça. Mon mapper c'est ce que je viens d'écrire. Mon mapper c'est ce que je viens d'écrire. Mon filtre c'est exactement comme un mapper. Ça retourne à mouler un. Donc je l'écris comme ça. Et mon réde de sol je l'écris comme ça. Je peux même aller un petit peu plus loin encore. Je peux l'écrire comme ça. La différence c'est que là j'ai viré les types. Je n'ai pas mis le type de personne, je n'ai pas mis le type de âge, je n'ai pas mis le type de lien et de lien. En fait, le compilateur il est capable d'aller regarder la signature de la méthode dans l'interface et il est capable de deviner que la personne en fait c'est un type c'est une variable de type personne. N'y de rien depuis 18 ans que j'avais exist c'est la première fois que je peux utiliser une variable sans donner son type. jusqu'à présent à chaque fois que j'utilise une variable en java et d'ailleurs c'est très pratique parce que comme ça comme je suis obligé de la typer il n'y a pas d'ambiguïté sur le type de variable. Là c'est terminé. Donc utiliser des variables sans donner leur type explicité. Ça peut être beau aussi quand même. Une petite remarque sur la réduction là. Je vous ai dit que cette réduction il suffit que je la définisse juste sur i1 et i2. je dis que i1 et i2 ça donne i1 plus i2 et puis avec ce machin là je vais pouvoir l'appliquer sur des tableaux entiers. Enfin sur des grands volumes de données. Avant à Paris 13 on n'a pas beaucoup d'argent on n'a pas des beaux tableaux comme ça on n'a pas des beaux décrets. Donc on prend un grand tableau ok et puis une réduction i1 et i2 donne i1 plus i2 donc ça c'est ma réduction définie de façon élémentaire. J'ai appliqué i1 et i2 sur les deux premiers éléments de mon tableau. J'en fais la somme ça me donne un entier. Ça, ça constitue l'étape 1 du déroulement de mon algorithme. Et en fait cet entier va servir d'entrée à l'étape numéro 2 parce que je recommence à appliquer cette étape élémentaire en prenant le résultat de l'étape 1 plus la case suivante du tableau. Et ainsi de suite comme ça jusqu'à avoir consommé toutes les cases suivantes. Donc en définissant juste une réduction sur deux éléments en l'appliquant de façon itérative je peux comme ça sommer l'intégralité d'un tableau. Les gens appellent ça souvent le folding en anglais l'opération de fold c'est-à-dire l'opération de repliement. Je replie les choses pour les replier par la droite ou par la gauche dans certains verges comme ça. Ce truc-là m'intéresse c'est que c'est très facilement parallélisable. Supposons que j'ai deux cœurs pour traiter tout mon tableau. Mon tableau il fait 1000 cases. Le premier cœur il va commencer à la case 1 deuxième il commence à 500 et puis il travaille en parallèle chacun sur sa moitié du tableau. Donc à l'étape 1 je vais sommer ces deux trucs-là sur mon cœur 1 et ces deux trucs-là sur mon cœur 2. À l'étape 2 je vais recommencer puis il va arriver un moment où il va falloir que je somme les deux résultats des deux résultats partiels quand c'est déterminé sur le cœur 1 et le cœur 2. Je peux le faire soit sur C1 C2 ou sur un troisième cœur C3 et en appliquant encore mon expression lambda élémentaire pour faire la socle de tout. Donc ça cette façon d'écrire les choses ça marche bien et c'est facilement parallélisable et ça c'est cool parce que la parallélisation j'en avais besoin avant de parler un petit peu de la suite. Mais ça a une conséquence d'écrire les choses comme ça. Ça marche en parallèle pourquoi ? Parce que la somme de I1 avec la somme de I2 et de I3 est égale à la somme de I1 et de I2 avec I3. Ça s'appelle l'associativité. On a tous vu ça dans les petites classes en associativité. Vous n'avez pas dit que ça servirait pour la programmation parallèle je pense. Pourtant c'est le cas. Si je l'écris de façon un petit peu théorique ça veut dire que la réduction de I1 avec la réduction de I2 et de I3 doit être égale à la réduction de I1 et I2 réduit avec I3. C'est ça l'associativité. Alors quand je fais sur la somme ça se passe bien parce qu'effectivement I1 plus I2 plus I3 je peux le faire dans n'importe quel sens ça va toujours marcher. En revanche si ma réduction c'est I1 c'est la somme des carrés là ça va nettement moins bien marcher. Ça va même genre pas marcher du tout. L'associativité c'est une propriété fondamentale des opérations de réduction et là j'ai absolument aucun filet pour écrire des bugs. C'est à dire que si je donne une opération de réduction qui n'est pas associative ça va compiler ça va s'exécuter ça va me donner un résultat qui sera n'importe quoi mais ça va me le donner quand même et moi j'aurais probablement aucun moyen pour détecter si ce résultat c'est effectivement important. Donc nouveau bug en perspective nouvelle correction et nouveau problème. si jamais j'ai une opération de réduction qui n'est pas associative et que j'exécute deux fois mon traitement en série j'aurai toujours les mêmes résultats. Faux mais ce sera toujours le même. En revanche si j'exécute mon traitement en parallèle comme je ne peux pas prévoir exactement comment les opérations vont s'ordonnancer en parallèle j'aurai des résultats qui ne sont pas reproductibles c'est à dire que si je lance une fois et que je le relance j'aurai probablement un résultat différent je pense que ça va être assez sympa quand on va voir ce genre de synthèse. Donc où est-ce qu'on en est pour le moment ? Une expression lambda en Java 8 c'est une façon légère on va dire une syntaxe légère pour écrire des instances de classe à l'année. Là sur cette date c'est où on en est. On va aller un petit peu plus loin. J'ai d'autres syntaxes que celle-là. Ça c'est la syntaxe de base personne me donne personne avec la petite flèche entre les yeux. Ça c'est mon expression lambda. Je peux également l'écrire comme ça personne c'est le nom de la classe 2.2.getage c'est le nom de la méthode et ces deux expressions-là sont équivalentes. Getage ici c'est une méthode qui n'est pas statique. Je la référence quand même au travers du nom de la classe. Je peux également le faire avec des méthodes statiques par exemple sur integer j'ai une nouvelle méthode statique qui s'appelle somme qui permet de faire la somme de deux entiers qui a été introduite précisément pour faire des nombres. Et donc je peux écrire la somme de deux entiers de cette façon-là ici de même que je peux écrire le max de cette façon-là aussi j'ai un min également. Je peux faire des choses comme ça. Ça c'est des nouvelles syntaxes et également une nouvelle syntaxe qui fait partie des nombres. Autre exemple je veux mettre une chaîne de caractères en muscule string to the workplace je peux aussi l'écrire comme ça. En revanche dans cette syntaxe-là je n'ai pas le droit de passer de paramètres de méthode pas même des paramètres constants. Ça c'est pas autorisé. Ça c'est compliqué. Ok donc j'ai cette nouvelle syntaxe sur les nombres-là. On va aller à l'étape suivante. Comment modéliser une expression lambda ? En j'avais pour modéliser les chances je n'ai pas des milliers de possibilités. J'ai les classes éventuellement les classes abstraites mais en fait une classe abstraite c'est un peu comme une classe. Et puis j'ai les interfaces et puis j'ai les 10 primiques. Comment est-ce que le modèle d'une expression lambda ça va rentrer là-bas ? Est-ce que je peux mettre une expression lambda dans une variable ? C'est-à-dire une variable égale une expression lambda pour promener cette expression lambda un peu partout dans mon corps ? Est-ce que je peux faire ça ? Dernière question probablement la plus importante est-ce qu'un lambda c'est un objet ? Parce que jusqu'en Java 7 tout en Java est objet. Tout en Java est objet. Rien ne peut vivre à l'extérieur d'une classe et rien ne peut vivre à l'extérieur d'un objet énergique. Ce n'est pas le cas on ne sait plus ce qu'on se parle. Première réponse à ces questions un lambda une expression lambda c'est une instance d'une interface fonctionnelle. L'interface fonctionnelle c'est un concept Java 8 qui existe déjà en Java 7 sauf qu'on n'y avait pas donné de nom. Une interface fonctionnelle c'est une interface qui ne possède qu'une seule méthode. Rappelez-vous pour que le compilateur reconnaisse la méthode implémentée par mon expression lambda il faut qu'il y en ait une seule. D'accord ? comme je suis en train d'écrire des nouvelles règles pour autant écrire cette règle comme ça ça va me simplifier la vie. L'interface fonctionnelle je ne possède qu'une unique méthode. Les méthodes de la classe object ne comptent pas dans ce décompte. Dans les interfaces collection notamment j'ai des redéfinitions de la méthode tout string de la méthode code. Ces méthodes-là ne sont pas comptées comme méthode abstraite pour le compte dans les interfaces fonctionnelles. et puis de façon optionnelle je peux poser cette annotation functional interface sur mon interface. Ça ce n'est pas une obligation. Disons que si je le fais le compilateur va vérifier que mon interface est effectivement une interface fonctionnelle et si elle ne l'est pas à ce moment-là j'aurai un message d'avoir à la compilation. Donc c'est quelque chose qui est là pour m'aider et toutes les choses qui sont là pour m'aider je ne suis pas obligé de l'utiliser. OK donc c'est une instance d'une interface fonctionnelle. Si je prends l'exemple de mon consommateur voilà là j'ai mon interface fonctionnelle consumer qui était ici elle est là je peux l'instancier avec une classe anonyme comme je l'ai fait ici ou je peux l'instancier avec une fonction lambda comme ici. Est-ce que je peux mettre une expression lambda dans une variable ? La réponse est oui voilà un exemple. J'ai le droit de faire ça. Donc l'expression lambda je peux la promener partout dans mon code il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ce truc S ici ? J'insiste dessus parce que là c'est plus la première fois c'est la deuxième je l'ai fait quelque chose il y a quelque chose mais ce S c'est une variable que j'utilise en Java sans avoir déclaré son site. Nouveauté. Il y a des gens qui sont jeunes dans la Satoru c'est pas si nouveau que ça parce que Java en lui-même est nouveau. Pour des gens qui ont un peu plus de bouteilles c'est une nouveauté. Qu'est-ce que c'est que S ? La réponse le compilateur infère qu'il s'agit d'une chaîne de caractères inférer c'est un mot savant ça veut juste dire deviner. Le compilateur va deviner que le type de S c'est une chaîne de caractères parce qu'il a associé cette expression à la méthode Anony et la méthode de cette classe Anony et donc il a fait le lien entre les deux. Question est-ce qu'on peut écrire ce code ? Ce code c'est du Java 7 il n'y a rien de spécifique j'avais dit dedans. Je déclaire une variable i et puis j'utilise cette variable à l'intérieur d'une instance d'une classe Anony. Qu'est-ce qui se passe ? Si je change la base si je fais ce genre de choses ? Ouais j'ai une erreur de compilation. J'ai une erreur de compilation et Clips me dit ah bah oui mais il n'est pas final donc ça ne marche pas. Donc j'utilise le bon accorci clavier puis maintenant il est final donc il faut que je met il faut qu'il soit final en j'ai des percètes c'est obligatoire. En Java 8 ce code il compile donc je n'ai pas besoin de mettre i final. Par contre si j'écris que ça là j'incrémentis ici c'est ça la différence entre les deux là le code il compile plus en Java 8. C'est pas mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le compilateur Java 8 il est sympa avec moi il m'évite d'utiliser le raccourci de clavier Clips pour dire qu'il est final il a inféré qu'i était final et donc il a mis final dans le code compilé. C'est pour ça que j'ai mis final en greclerc. J'ai pas besoin de mettre final mais il est final quand même. Ils appellent ça effectively final dans le code final. Donc évidemment si j'essaie de le modifier là c'est vrai que ça meule parce que je n'ai pas le droit de modifier le variable final on est bien d'accord avec ça. Donc les règles d'utilisation des variables à l'extérieur de la classe Anony ne changent pas avec les membres. 10 si j'exécue j'ai pas joué au jeu des questions-réponses mais ça c'est toujours un truc. Si j'écris ce code là et puis que je l'exécute étant donné que tout string est surchargé dans ma classe Anony ici c'est le code de tout string qui est exécuté parce que le 10 c'est pas l'instance englobante comme j'aimerais bien en général c'est de ça dont je veux dire. Non le 10 quand je suis dans une interface dans une instance anonyme c'est l'instance anonyme dans laquelle je suis. Ça c'est toujours pénible. En Jdk8 c'est pareil il n'y a pas de question de changer la sémantique en Jdk8 la question va changer il n'y a pas de code qui va le jouer donc on ne peut pas changer ça. Donc quand je fais une instance anonyme en Jdk8 le 10 c'est toujours l'instance anonyme. En revanche quand j'écris ça donc cette fois-ci c'est de lambda c'est de l'expression lambda c'est en fait la même chose le même truc que le machin écrit avant mais avec une expression lambda. Cette fois-ci le 10 ne représente plus l'espèce de petit bout de lambda dans lequel je suis mais représente l'instance en 2. Donc là il y a un petit changement d'esprit pour réfléchir aux choses. C'est pas plus mal ça représente l'instance en 2 parce que 9 fois sur 8 quand je suis dans une instance anonyme je m'en fiche de l'instance anonyme. Ce que je veux récupérer c'est l'instance en 2. ok donc quel modèle pour une expression lambda réponse une interface fonctionnelle est-ce que je peux mettre une lambda dans une variable réponse oui on l'a vu puis je vais pouvoir prendre des spectateurs partout dernière question beaucoup plus ardue est-ce qu'une expression lambda est un objet ? Alors on va jouer au jeu des 7 erreurs avec juste une seule erreur pour que ce soit plus facile ça marche bien pour les petits-enfants de quelques années mais quand on gagne après ça devient la première erreur la deuxième erreur c'est une erreur quelle est la différence entre le code qui est en haut et le code qui est en bas vous allez me dire mais il n'y a pas une différence il y a autant de différences qu'un caractère oui oui il y a une différence qui est beaucoup plus importante que tout le monde déjà je vous ai dit j'utilise S alors que je n'ai pas déclaré son type ça c'est une nouveauté mais il y a un autre truc qui est vachement important c'est que dans le code là-haut j'ai un new dans le code en bas j'ai pas de new quand je fais un new ça veut dire que je demande à la JBM de créer un nouvel objet donc j'ai besoin d'une étape pour réserver la mémoire nettoyage de la mémoire exécution de tout le processus de construction de l'objet les membres statiques les barrières d'instances l'exécution des constructeurs etc donc éventuellement un certain coup alors que pour le code qui se trouve en bas je ne demande rien de tout ça donc je ne demande pas explicitement quand je crée une expression en bas je ne demande pas explicitement à la JBM de me créer un nouvel objet est-ce que la JBM va me créer un objet oui elle va me créer un objet mais à la deuxième création elle va pouvoir récupérer le premier objet qu'elle avait créé puisque je n'en demande pas explicitement et ça c'est génial parce que en termes de perf j'économise du temps sur la construction de mes objets pour bien voir qu'à chaque fois que je crée une classe anonyme je peux en créer des milliers dans une application chaque fois que je crée une instance de classe anonyme il y a le constructeur il y a toute la machine qui se met en route là dans les expressions dans le bas je peux créer une fois une expression dans le bas et après la récupérer et puis après les objets il faut les détruire parce que souvent ces instances de classe anonyme la première chose que je fais je les utilise une fois j'invoque la méthode une fois et puis après je les jette dans vos garbage collector par exemple là comme il n'y a qu'une seule instance d'un objet créé une fois et comme cet objet il est tenu systématiquement il n'est jamais garbaggé je gagne également sur le tableau allègement du travail du garbage collector je gagne sur les deux tableaux construction et destruction donc réponse un lambda est-il un objet je vais mettre un nom mais c'est un nom un peu gris clair parce qu'il y a quand même un objet derrière mais c'est un objet qui est un peu spécial et qui notamment n'a pas d'identité en tant que tel étant donné que cet objet il est récupéré partout il ne faut pas chercher à savoir si il a une identité il n'en a pas il n'en a pas ok bon ben ça c'est bien maintenant je sais à peu près ce que c'est qu'un lambda qu'est-ce que j'ai comme lambda disponible dans le JDK j'en ai un sacré paquet il y a un package nouveau qui apparaît j'avais une petite fonction avec un S c'est là dans ce package que sont toutes les interfaces fonctionnelles la plupart des interfaces fonctionnelles en tout cas toutes celles qui vont être utilisables directement dans le cadre du pattern malfiltre-reduce on a 43 donc on va les voir toutes une par une bien en détail jusqu'à demain matin j'en ai 4 paquets en fait essentiellement j'ai les suppliers les consumers les fonctions et les prédicats et puis pour le consumer fonction prédicat j'ai la version qui prend un paramètre en argument et la version qui prend deux paramètres en argument et puis j'ai également des versions qui prennent des types primitifs pour éviter d'avoir fait le boxing et le auto-boxing en permanence ils ont créé ces trucs-là le supplier c'est ça c'est juste une méthode ça produit un objet le consommateur ça consomme un objet ça retourne rien donc vraiment ça consomme on va voir les patterns qui est en bord je vais le voir un petit peu le bitard le biconsumer ça ne prend pas un objet mais ça prend deux objets à la place et puis si jamais j'ai des types primitifs j'ai un objet int consumer donc ça prend un objet et un int un type primitif etc la fonction elle prend un objet et me retourne un autre objet a priori d'un autre type ça c'est utilisé pour faire du mapping le mapeur c'est la fonction qui va être au sein de ce truc-là si jamais dans cette écriture la t et r sont le même objet à ce moment-là ça va devenir un opérateur un binary opérateur le prédicat ça prend un objet ça me retourne un booléen ça c'est fait pour faire du filtrage j'ai un biprédicat qui prend deux objets au bout d'un c'est celui le prédicat et puis j'ai pas mis les reducers parce que les reducers on va les voir un petit peu plus tard donc si je reviens sur le mapfilter reduce avec toute cette boîte à outils la question que je me pose maintenant c'est comment est-ce qu'avec tous ces nouveaux jouets je vais pouvoir améliorer la façon dont mon mapfilter reduce fonctionne à la fois dans l'écriture et dans la façon dont il est calculé dans son implémentation la façon classique que j'ai d'implémenter mon mapfilter reduce c'est d'éterrer sur les éléments puis d'appliquer les différentes opérations sur ce truc là ça c'est la programmation impérative c'est ce qu'on a vu tout à fait je voudrais trouver un moyen d'un peu meilleur parce que la programmation impérative je contrains tellement les choses que je laisse pas beaucoup de place à l'optimisation du point de vue de l'exécution des calculs je dis exactement ce qu'il faut faire prendre tel truc pour créer tel règle on ne peut pas optimiser grand chose là-dedans donc ce que je voudrais c'est avoir une approche plus déclarative dans la façon de faire les choses de sorte que l'API puisse être optimiste comment est-ce que je pourrais l'y prendre si je fais du JDK7 en général je crée une méthode helpper je peux faire ça comme ça et puis je vais créer des choses comme ça j'ai pas de class list avec un S dans le JDK7 donc je vais en créer une c'est cool elle n'existe pas donc je peux vraiment faire ce que je veux avec et puis je vais dire que ma liste d'âge ma liste d'âge de tout à l'heure c'est en fait j'appelle en fait une méthode map qui prend ma liste de personnes en paramètres et puis mon expression lambda personne personne point de l'étage et puis ma méthode map je vois bien comment je vais pouvoir la programmer avec une littération sur les éléments de la liste mais ça c'est ça passe de mon code applicatif vers l'API puisque cette class list là elle appartient à l'API elle appartient pas à mon code applicatif je peux également l'écrire comme ça ça c'est un petit raffinement au niveau syntaxique ok et puis si j'applique cette approche pour tout mon pattern ma filter reduce ça va me donner quelque chose comme ça j'ai ma classe list que je suis en train de créer méthode map filter reduce je passe une expression lambda qui est mon mapper donc ça c'est une fonction une function une instance de function mon filtrage qui prend donc la liste d'âge qui est ici et puis mon expression lambda qui est mon prédicat et puis ma réduction qui prend mon âge plus grand que 20 puis mon expression lambda qui a IAI2 à ceci et impossible ça c'est pas mal ça mine de rien c'est trois lignes de code comparées aux 15 lignes de code que j'avais avec les instances et les classes à lignes etc donc je suis content j'ai gagné sur un point parce que j'ai vachement allégé l'écriture et peut-être également gagné un peu en lisibilité et puis en plus ce que je fais c'est que je déclare l'opération de mapping l'opération de filtrage l'opération de réduction et je pousse ça vers l'API donc ça veut dire que je peux optimiser l'algorithme que je vais dans l'API indépendamment de mon code applicatif et ça c'est ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a des gens très intelligents qui écrivent des APIs des gens très intelligents aussi qui écrivent des trucs applicatifs donc ils sont un peu moins intelligents bref l'optimisation est du bon côté qu'est-ce qui pourrait faire que c'est pas cette méthode là que je vais que c'est pas cette approche là que je vais utiliser que j'ai examiné le point peut-être je peux essayer d'examiner le point la première chose que je peux remarquer c'est que j'ai fait dans un cas médiatique où ma liste de personnes c'est vraiment une très grande des millions de gens une dizaine de millions de gens pourquoi pas des centaines de millions de gens après tout un serveur ça peut faire quelques centaines de gigalités de mémoire donc je peux vraiment mettre des très très grandes listes qu'est-ce que je fais si personne est très c'est une liste vraiment très très grande la première chose que je fais c'est que je la duplique alors âge une première fois ça ça va déjà me prendre des plombes et puis comme je trouve que la dupliquer c'est bien je la duplique une deuxième fois bon là je suis plus grand que 20 alors je vais pas tout dupliquer je vais en prendre qu'une partie mais avec un peu de chance je vais en prendre 80% 90% je vais vraiment effondrer mes pertes comme il faut j'ai utilisé beaucoup de mémoire et puis du temps et puis après qu'est-ce que je fais je réduis tout et j'en calcule la somme et qu'est-ce que je fais de âge et de âge plus grand que 20 et bien je les envoie au garbage collector donc c'est pareil au garbage collector mais il va mouliner la fond avec un petit peu de chance j'aurai même un stop the world histoire de vraiment bien tout casser et puis c'est tout ces deux collections qui sont ici âge et âge plus grand que 20 elles ne me servent à rien et dans mon algorithme c'est ça ce qui me coûte le plus cher à déterminer là j'ai un petit peu un problème deuxième chose je vais supposer que mon algorithme mapfilteridus il est déjà super optim les gens bossaient comme des furieux je gagnerais pas un cycle machine dessus et puis j'ai mon boss qui arrive et qui me dit bah je suis désolé mais ça va pas assez ah non mais ça y est c'est déjà optimale oui ça va pas assez non mais c'est déjà optimale oui ça va pas assez bon d'accord la seule façon que j'ai d'accélérer le traitement c'est de paralléliser mon traitement après tout on s'est payé un super serveur un Spark T3 il a son un tweaker dessus j'utilise qu'un seul des coeurs j'ai peut-être essayé de voir si je peux pas utiliser les 27 autres quand même c'est peut-être un peu malin donc je vais paralléliser si je parallélise je vais avoir un problème sur les deux collections âge et âge plus grand que l'un il faut nécessairement que ce soit des collections concurrentes parce que j'ai plusieurs sites qui m'ont écrit à deux ans à la fois donc j'ai écrit mon truc avec des listes mais en fait c'est pas des listes que ça retourne les implémentations elles sont fixées elles sont fixées par l'algorithme ça c'est pas terrible ça j'aime pas trop bon soit troisième chose supposons que par réduction plutôt que ce soit une somme que ce soit un allmatch allmatch ça veut dire qu'il faut que tous mes noms en l'occurrence avec le prédicat que j'ai écrit il faut que tous mes noms soient plus petits que 20 caractères je suis en train de faire une troncature je vais vérifier ça avant de lancer ma troncature donc il faut que ce machin là ce soit là comment est-ce que je vais implémenter ma méthode allmatch je vais probablement écrire un code dans ce genre là je suis un peu naïf mais finalement la naïveté il y a du bon et à l'intérieur de mon truc dès que je rencontre un nom qui est plus grand que 20 caractères je sais que mon allmatch il est faux donc j'ai pas besoin de traiter le reste de la collection je sais déjà que le résultat il est faux donc je m'interromps je sors de la boucle et je retourne faux ah oui c'est ballot ça j'ai pas besoin de parcourir toute la liste sauf que si j'enlève la façon dont j'ai écrit mon code ici names la duplication de ma liste elle a déjà été calculée j'ai déjà dupliqué mes 100 millions de personnes dans 100 millions de noms pour me rendre compte qu'en fait le deuxième il faisait déjà 25 caractères c'est bête j'aurais pu économiser du temps pourtant ça se trouve je suis même allé en parallèle donc en plus j'ai complètement bloqué tous les coeurs de mon processeur pour pouvoir récupérer cette optimisation que je perd il aurait fallu évaluer mon étape de mapping de façon lésie c'est à dire attendre d'avoir l'intégralité d'une procession de traitement pour tout traiter dans la même dans la même opération mais si j'écris les choses comme ça je peux pas le faire puisque de toute façon je demande à faire un mapping et à dupliquer mon truc dans une liste qui s'appelle si je fais le bilan sur ce paterne là qui a pourtant une belle tête que j'aime bien parce qu'il est joli à écrire il est agréable à lire j'ai une raison de vouloir faire comme ça c'est joli et puis j'en ai trois qui me disent non c'est pas terrible de faire comme ça et puis c'est trois trois raisons qui plaisent un petit peu parce que les pertes vont être merdiques je vais utiliser trop de mémoire et je vais pas pouvoir paralyser comme je veux bon c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse cette approche pour implémenter mon map filter reduce sur mes collections elle est pas bonne et c'est là non plus elle est pas bonne mettre une méthode map sur collection là j'ai directement pris collection mettre une méthode map une méthode filter ou une méthode reduce directement sur une collection ou sur une liste c'est pas la bonne approche alors après c'est pas la bonne approche parce que ça marche oui ça ça marche c'est pas le problème en termes de pertes je peux faire beaucoup mieux et si je peux faire beaucoup mieux en termes de pertes ça veut dire que c'est pas comme ça que j'utiliserai le truc y compris si c'est à payer le dispositif donc c'est même pas la peine d'essayer comment est-ce que je peux faire en fait j'ai besoin d'un nouveau concept pour implémenter mon map filter reduce qui n'existe pas encore dans le JDK ou pas dans le JDK 7 qui me permet de traiter les listes de grande taille de façon efficace qui s'appuie sur le framework collection parce que malgré tout mes données elles sont dans des listes elles sont dans des collections ça y'a pas à tortille c'est comme ça que ça a été fait c'est comme ça que ça marche mais qui ne peut s'appuyer dessus que de façon assez lâche j'ai besoin de quelque chose d'autre et ça c'est l'objet de la suite quel pattern choisir pour pouvoir implémenter ces choses là si j'avais voulu faire les choses sur map filter enfin mon map filter si j'avais voulu me mettre sur collection j'aurais probablement écrit quelque chose comme ça je passe une personne .map .filter .radius et puis je passe des lambda en paramètres c'est comme ça que j'ai envie de l'écrire ce pattern là j'ai une petite relation affective avec parce qu'il est bien il est agréable à lire il est agréable à écrire il n'est pas viable en termes de calcul donc il faut que je fasse autrement peut-être la bonne solution c'est juste de rajouter un petit appel intermédiaire dessus alors quand je le vois comme ça je me dis ah mince c'est ma chance ça me gêne un peu c'est vrai que ça pique un petit peu les yeux mais finalement ça m'apporte pas mal de solutions de faire comme ça je rajoute cette méthode qui s'appelle stream c'est comme ça que je vous en fais stream va me retourner une nouvelle interface c'est plus une collection c'est autre chose et comme c'est une nouvelle interface et donc un nouveau concept là j'ai les mains libres de faire ce que je veux dessus y compris au niveau des implémentations ok donc on va supposer que je rajoute stream sur l'interface collection donc je rajoute ce code sur l'interface collection stream ça va être cette nouvelle interface qu'on va parler plus en détail dans la suite donc j'ai mon interface collection toutes les méthodes que je connais bien les add les remotes les impérateurs etc et puis j'ai cette nouvelle méthode qui arrive là j'ai un peu un autre problème qui arrive c'est qu'Eurelist il n'y a pas de méthode stream donc si je fais ça Eurelist ne compile plus c'est pas comme si Eurelist s'était utilisé dans tous les projets c'est pas très grave qui n'a jamais utilisé Eurelist avant qu'Eurelist ne compile plus mais c'est pas grave il faut juste refactorer votre code c'est pas très compliqué il faut juste rajouter une implémentation on s'en fiche maintenant dans les projets il faut toujours signaler la signature carbone des refactorings vous imaginez la signature carbone des refactorings ok donc Eurelist ne compile plus il faut essayer de faire en sorte qu'Eurelist ne compile quand même parce que non seulement Eurelist ne compile plus mais aucune implémentation de collection ne compile et il n'y a pas que les implémentations de JDK il y a également toutes les implémentations qui ont été faites à l'extérieur de JDK ils sont depuis 15 ans évidemment extrêmement longs Eurelist c'est 90 ans donc ça fait vraiment 15 ans j'ai besoin de trouver une solution qui me permette de rajouter des méthodes dans collection sans casser les implémentations de collection et bien c'est ce qui a été fait et bien c'est ce qui a été fait et en JDK8 on a une nouvelle façon d'écrire des interfaces le problème c'est celui-là solution on change la façon dont les interfaces fonctionnent en Java ok donc ça c'est l'interface ça c'est mon interface collection j'ai cette méthode stream qui arrive dedans Eurelist a besoin de connaître l'implémentation des streams pour compiler sauf que je ne veux pas changer Eurelist parce que si je change Eurelist il y a plein de codes qui implémentent collection et qui ne connait pas cette modification d'Eurelist et qui va devoir être modifiée également donc c'est pas la bonne solution la seule façon de faire c'est de mettre l'implémentation dans l'interface donc j'ai rajouté ce mot clé défaut ouvre la collade fermez la collade et l'implémentation de ma méthode stream je vais pouvoir la mettre dans mon interface c'est ce qu'on appelle une implémentation par défaut et une implémentation par défaut c'est bien c'est bien ce dont j'ai besoin c'est à dire que je n'ai pas d'implémentation dans ma valise donc je fournis une implémentation que le compilateur va pouvoir utiliser c'est la première fois qu'on fait ça dans les interfaces ça existe depuis 18 ans donc je change les interfaces ok on introduit des méthodes par défaut dans les interfaces ça va permettre de faire évoluer des vieilles interfaces qui ont 15 ans sans toucher aux implémentations parce que on a un sacré tour de force et ça va plutôt fonctionner question je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent cette question dans la salle ah du coup une interface c'est une classe abstraite forcément non c'est pas une classe abstraite la réponse c'est non c'est pas une classe abstraite une classe abstraite c'est un constructeur une interface ça n'a pas le constructeur dans une classe abstraite je peux mettre des variables donc une classe abstraite c'est un truc qui peut avoir un état dans une interface je peux mettre des constantes mais les constantes c'est pas des variables ça ne représente pas un état quand j'appelle une méthode une classe abstraite la résolution se fait à l'exécution c'est le late binding ok ? c'est un appel virtuel la résolution se fait à l'exécution quand j'utilise une méthode par défaut dans une interface la résolution se fait à la compilation le compilateur il voit une interface il voit une méthode, la méthode elle n'est pas implémentée dans la classe, qu'est-ce qu'il fait ? il va chercher dans l'interface s'il y a une implémentation par défaut si elle y est, elle apprend il l'apprend donc c'est quelque chose qui est résolu à la compilation ça ne fait pas des interfaces une implémentation par défaut c'est juste du code est-ce que cela amène l'héritage multiple en Java ? ben oui, bien sûr ça amène l'héritage multiple en Java mais j'ai déjà l'héritage multiple en Java on me rebat les oreilles, il n'y a pas d'héritage multiple en Java moi je connais la classe string un implément de serialisable comparable et quart séquence c'est pas d'héritage multiple ça ? en fait il y a un truc en Java on a l'héritage multiple de type depuis le début pour la classe string ce que les implémentations par défaut ce que les méthodes par défaut amènent c'est l'héritage multiple d'implémentation c'est-à-dire que l'implémentation des méthodes peut éventuellement se retrouver en plusieurs angles il va falloir des règles pour gérer des conflits et ce qui existe également c'est l'héritage multiple d'état en Java j'ai pas l'héritage multiple d'état et ça tombe bien j'en veux pas parce que c'est là que se trouvent tous les problèmes de l'opérateur diamant de trucs et de machin je vais même pas en me prendre comme ça je l'ai pas il n'est pas question que je l'ai au moins est-ce que je peux avoir des conflits avec ces implémentations par défaut alors ce qui est bien c'est que non je ne peux pas avoir de conflits avec les implémentations par défaut au cas où on va quand même se donner des règles on va se prendre une classe C qui implémente A et B et puis deux interfaces A et B qui ont chacune une implémentation par défaut d'une même méthode ça c'est le conflit numéro à laquelle est-ce que je choisis et bien je sais pas donc comme je sais pas pardon qu'est-ce que j'ai dit en premier cas oui premier cas j'ai une vraie implémentation dans ma classe si je donne une implémentation je ne vous regarde pas les implémentations par défaut première règle la classe gagne c'est facile c'est la classe gagne c'est facile parce qu'en plus au niveau du compilateur c'est facile de faire ça deuxième règle je pense que je vous ai dit c'est ça deuxième règle pardon c'était celui-là donc dans ce cas là j'ai pas d'implémentation dans ma classe donc j'ai mes deux implémentations par défaut pas d'implémentation dans ma classe laquelle est-ce que je choisis je sais pas comme je sais pas je jette une erreur à la compilation et ça c'est bien parce que l'erreur de la compilation je suis encore dans Eclipse quand je la vois je suis pas en prod j'ai pas encore déployé mon code donc je peux le régler avant que ça m'arrive vraiment dans un endroit où ce serait vraiment très très bien et ça c'est cool erreur de compilation le message il est là et bah je corrige je choisis une des deux implémentations où je me débrouille voilà troisième cas cette fois-ci j'ai encore le problème de C qui implémente A et B mais cette fois-ci j'ai A qui est en B donc j'ai A qui est en B A une implémentation par défaut et B aussi une implémentation par défaut A est plus spécifique que B donc c'est A qui gagne ça c'est la deuxième règle et ça c'est une règle que j'ai déjà dans les interfaces pour déterminer les exceptions et ce genre de choses c'est toujours le plus spécifique qui gagne et pour l'overload entre méthodes c'est vrai que j'ai déjà gagné ça c'est vrai que j'ai déjà en fait dans pas mal l'endroit dans le niveau du computateur dernier cas un petit peu plus foireux j'ai une classe D qui est en C ma classe C implémente A D implémente B et mon de Gaulle là c'est A qui est en B et j'ai évidemment deux méthodes en B déjà moi quand je vois ce genre de trucs je me dis le gars qui a codé ça il devrait réfléchir avec sa peau qu'il faut qualifier ça faciliterait le travail de ceux qui relisent les codes parce qu'en fait j'ai une classe spécifique qui implémente l'interface générique et une classe générique qui implémente l'interface spécifique bon mais en fait ce problème là il n'existe pas parce que la classe D implémente B mais elle implémente également A au travers de la classe C donc elle implémente A et B et donc c'est la règle précédente qui s'appelle c'est la classe spécifique c'est la méthode la plus spécifique qui gagne encore une fois donc ça c'est un cas juste construit pour faire un slide c'est pas un truc qu'on peut rencontrer dans la règle ça remarque c'est qu'il y a des gens qui se mettent à plusieurs pour écrire ce genre de choses je suis d'accord donc quelques fois plus de deux et puis si jamais je veux vraiment choisir mon implémentation par défaut j'ai une syntaxe qui me permet de dire je veux l'implémentation par défaut de B plutôt que celle de A c'est une syntaxe qui me permet de choisir donc au final combien est-ce que j'ai de règles ? j'en ai deux première règle la classe gagne ça c'est facile de s'en rappeler deuxième règle les implémentations les plus spécifiques gagnent un petit exemple alors des classes par défaut maintenant des méthodes par défaut il y en a plein de JDK JDK 8 ça fleurit comme le Girol au mois de juillet j'ai une interface itérator que vous avez peut-être déjà implémentée il y a trois méthodes dedans il y a next as next et remove en général on a besoin d'implémenter next et as next parce que c'est là que se fait le boulot et puis j'ai cette méthode remove qu'il faut que j'implémente et qu'est-ce que je fais pour l'implémentation ? je fais ça parce qu'elle a le droit de jeter une exception et donc je lui fais jeter une exception parce que de toute façon je ne l'utilise pas et elle n'est même pas appelée dans mon code mais ce n'est pas grave il faut quand même que je l'implémente encore et encore en général je le fais avec du copier-coller donc derrière des gens qui font sonore ils m'envoient des alertes etc tu as fait du copier-coller ? oui je sais c'est pas bien oui je sais mais tant pis je le fais quand même c'est pas ça dans le jdk8 l'implémentation enfin l'implémentation l'interface iterator propose une implémentation par défaut de la méthode remove donc ça veut dire que pour implémenter remove je peux me permettre de n'implémenter que next et at next je n'aurai plus besoin de copier-coller de code donc il faudrait que je trouve autre chose pour faire ralé de gens ce n'est pas parce que ça n'a pas connu je pense j'aurais plus besoin de faire ce genre de choses ça je suis content ça ça me fait donc le concept d'interface change en java et tant qu'on y est de changer les choses autant les changer vraiment jusqu'au bout quels sont ceux qui n'ont jamais et quels sont ceux qui sont là malheureusement voilà donc maintenant on pourra aussi écrire là vous avez vu la différence entre les deux là après on peut mettre des méthodes statiques dans les interfaces en fait on pouvait le faire depuis le début c'est le compilateur qui nous empêchait de le faire ça a été levé et maintenant on peut le faire au niveau du compilateur et donc on peut le faire selon le jeu on pourrait dire à quoi ça sert vous allez voir que ça sert à faire des patterns qui sont vraiment sympas on va voir ça dans le jeu bon et maintenant quand on va apprendre de java à des gens qu'on n'a jamais fait on aura le choix entre la classe et l'interface je ne sais pas très bien ce qu'on choisira donc les interfaces en java 8 prennent quand même un sacré coup de vieux ou de jeunes je ne sais pas on prend un sacré coup en tout cas elles prennent les méthodes par défaut elles introduisent un nouvel héritage multiple dans la JVM qui est l'héritage enfin dans la plateforme java qui est l'héritage multiple d'implémentation on se garde bien touché à l'héritage multiple d'état celui-là on ne peut pas et puis on peut mettre des méthodes statiques dans les interfaces la conséquence c'est qu'on va pouvoir écrire des API nouvelles c'est vachement sympa on va avoir des essais où est-ce qu'on en est ? on a une nouvelle syntaxe on a toujours notre pattern mapfilter reduce à implémenter je l'en cliquais depuis 50 minutes maintenant mais on n'a toujours pas convergé mais on va y arriver c'est un peu plus tard et puis on a des nouvelles interfaces qui permettent donc un truc génial c'est qu'on peut modifier les interfaces existantes sans péter les implémentations ça c'est quand même super et y compris pour les projets ça permet de faire évoluer des choses auxquelles on n'en a pas pu toucher avant c'est un outil qui est vraiment génial qu'est-ce qu'il nous reste à voir c'est un pays stream dont on a parlé tout à l'heure à reparler des réductions parce que la réduction c'est vraiment un truc super important à parler un petit peu de performance et puis d'une classe également qui arrive qui s'appelle la classe collector qu'est-ce que c'est qu'un stream du point de vue technique un stream c'est une interface paramétrée donc on va parler de stream de chaînes de caractère par exemple techniquement c'est une interface paramétrée on a également des versions pour les types primitifs int, long et double qui permettent de faire des streams sans avoir un boxé en permanence donc ça c'est bon pour les temps un stream ça ressemble à une collection sauf que c'est pas une collection un stream c'est quelque chose qui est construit sur une source une source de données et on ne met pas de données dans un stream à la construction de ce stream à la différence d'une collection on peut faire vide et sur lequel on peut faire des adres mais on peut construire une collection sur un tableau et un truc très important c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que la source peut produire donc la source ça peut être une IO ça peut être une socket ça peut être un générateur de noms ou d'objets qui ne s'arrête jamais techniquement un stream peut être construit sur une collection à un tableau parce que c'est en général la dedans que j'ai mis données ça peut être construit sur un itérateur donc un itérateur ça peut être très bien de la nécessité ça peut être construit sur une socket comme j'aime le dire certaines de ces sources peuvent donc être infinies et donc il va falloir que je gère ça de façon spécifique un stream ne porte pas de données il n'y a pas de données dans un stream à la différence d'une collection c'est donc juste un objet sur lequel je vais déclarer des opérations et donc ça fait de cet objet un objet léger parce qu'il n'y a pas de données de l'arrivée deuxième règle un stream n'a pas le droit de modifier sa source donc ça ça veut dire que je vais pouvoir paralléliser mes traitements sur ma source sans trop de problème troisième règle la source peut être infinie ou tout du moins elle peut ne pas être bornée c'est à dire qu'à la construction je peux ne pas connaître le nombre d'éléments que la source va produire donc ça veut dire que j'ai besoin de garantir quand même que les traitements vont se dérouler en temps fini parce que les traitements qui se déroulent en temps infini ça en général les gens ils n'aiment pas tout à l'heure et puis un stream ça c'est une des optimisations dont je vous ai parlé tout à l'heure un stream va pouvoir traiter ces données de façon lazy ça veut dire que j'attends de connaître tous mes traitements avant de commencer effectivement les traitements ça c'est bien parce que ça me permet d'optimiser les opérations entre elles repensez à l'exemple de wallmatch de tout à l'heure mais ça veut dire aussi que je vais avoir besoin d'un mécanisme pour dire ça y est maintenant j'ai déclaré tous les traitements sur mon stream je lance mes traitements comment est-ce que je peux construire un stream j'ai plusieurs patterns je peux le faire à partir d'une collection collection.stream ça c'est la méthode dont on vient de parler je peux le faire à partir d'un tableau eres.stream et puis je donne le tableau en paramètres je peux le faire j'ai des méthodes factory sur stream également stream off machin et puis j'ai d'autres trucs également dans la classe stream je ne vais pas rentrer dans les détails j'ai quelques patterns pour faire un stream vide pour faire un stream qui ne porte qu'un seul élément ça j'ai le droit de le faire aussi et puis je peux le faire à partir d'un générateur ou d'un itérateur avec les patterns qui sont faits donc j'ai plutôt pas mal de façons différentes de générer un stream et puis sur tout un tas de classes qui existent déjà j'ai des méthodes qui me retournent des streams par exemple sur la classe string j'ai une méthode 15 qui me retourne un stream sur les caractères de cette chaîne de caractères sur la classe buffered reader j'ai une méthode lines qui me retourne un stream sur les lignes du fichier que je suis en train de lire et puis sur random j'ai une méthode 1 qui donne un stream de nombre aléatoire ici des 1 j'ai la même chose que les 1 donc sur les classes existantes du JDK j'ai toujours un nouveau total qui apparaissent et qui me permettent de produire des streams comment est-ce que je fais pour mon mapfilter reduce on a déjà vu le pattern tout à l'heure personne.stream .map.filter.reduce les méthodes mapfilter.reduce sont définies sur les streams est-ce que c'est un pattern builder alors en fait non c'est pas un pattern builder parce que le type du stream retourné par map n'est pas le même que le type du stream retourné par personne.stream le premier c'est un stream de personne le deuxième c'est un stream de hint les types sont différents donc un pattern builder ça retourne 10 en permanence là ça ne retourne pas 10 ça c'est des déclarations et puis la réduction c'est ce qui va lancer le calcul j'ai besoin d'un truc ici le 0 qu'est-ce que c'est que ce 0 ici c'est la valeur retournée si je fais ma réduction sur un ensemble vide si je n'ai pas d'éléments dans mon ensemble vide j'ai besoin d'une valeur parce qu'évidemment la réduction ne va pas avoir cette idée donc elle est définie je peux donc déclarer des opérations sur un stream on va définir deux types d'opérations les opérations dites intermédiaires exemple map et filter et puis les opérations dites terminal exemple reduce c'est une opération terminale c'est l'opération terminale qui déclenche le traitement du stream sur un stream je peux avoir autant d'opérations intermédiaires et une seule opération terminale un stream c'est quelque chose qui possède un état et ça en termes de perte c'est génial parce que ça permet de faire des choses je vais juste donner deux exemples ça permet de faire vraiment des choses géniales le premier état c'est sized ça c'est juste un flag qui est vrai ou faux il est vrai si le nombre d'objets contenus dans un stream est connu à l'avance order ça veut dire si l'ordre du stream est important si je construis un stream sur une liste 1, 2, 3 c'est pas le même que le stream construit sur 3, 2, 1 par exemple c'est ça que veut dire order distance ça veut dire que je n'ai pas de doublons dans mon stream comme c'est un état je le sais avance sortie ça veut dire que les données de mon stream sont déjà triées par exemple dans notre croissant ou dans l'ordre inféritique si j'applique un filtrage le filtrage le change le nombre d'objets qu'il y a dans mon stream donc j'annule le flag sized je ne connais pas a priori le résultat du filtrage je ne peux pas déterminer le cardinal du stream que j'obtiens si je fais un mapping je sais que je n'ai pas de doublons dans mes personnes mais par contre je récupère leur nom mon mapping c'est pp.get donc .getage à ce moment là je perds l'unicité j'avais unicité des personnes je n'aurais probablement pas l'unicité des âges ou des noms et je perds également si mes personnes étaient triées dans l'ordre alphabétique de nom et que j'extrais leur âge je perds également leur annoncement donc certaines opérations modifient l'état de mon stream au niveau des optimisations si je construis un stream sur un h7 je sais que dans un h7 je ne peux pas avoir de lignes donc dans mon stream je ne peux pas avoir de doublons si j'invoque la méthode distincte de mon stream je n'ai rien besoin de faire puisque je sais que je n'ai pas de doublons à l'origine donc il s'arrête ça crée si je fais un tri-set tri-set c'est quelque chose qui est trié automatiquement c'est l'implémentation de sortie de stream si j'invoque la méthode sortie je sais que mon tri-set il est déjà trié je n'ai rien besoin de faire autre source d'optimisation si j'ai quelqu'un qui je prends ce code là la première ligne elle est quelque part dans mon application et puis la fin du bloc elle est dans un endroit complètement différent c'est une heure liste et puis cette heure liste j'ai besoin de la trier dans l'ordre alphabétique j'ai besoin d'être dans l'ordre alphabétique donc j'utilise ce code là pour le faire méthode collect on le verra si un petit malin rechange mon aureliste par sortie de set je pourrais me dire c'est un peu ballot parce que le sortie d'ici j'ai même plus besoin de le faire mon sortie de set est obligé oui mais l'implément de stream pour le sortie de set n'est pas la même que l'implément de stream pour aureliste et par conséquent sans modification de ce code là l'implémentation enfin l'optimisation est mise en oeuvre immédiatement j'ai besoin de rien faire ça c'est vachement sympa j'ai des opérations qui sont sans état et des opérations qui sont avec état ça c'est important de le savoir parce que quand on va paralyser ça va avoir un impact vachement important sur les performances quand j'écris ça c'est une opération sans état pourquoi ? parce que pour déterminer p.gettage j'ai juste besoin de p j'ai rien besoin de p j'ai pas besoin d'informations en oeuvre de stream si j'écris ce genre de choses limite 10 millions ça le limite 10 millions ça me sélectionne les premiers 10 millions d'éléments de mon stream les premiers d'éléments pris au pile dans l'espace d'un stream qui en fait 100 c'est les 10 millions premiers si je l'utilise en série il n'y a pas de problème si je l'utilise en parallèle là j'ai un vrai problème je suis obligé d'avoir un index savoir que je fais c'est le premier c'est le deuxième il faut qu'il soit volatil il faut qu'il soit visible entre tous mes threads en termes de pair ça va être là donc limite c'est une opération avec état ça se parallélise pas bien puisqu'il y a un état il faut que l'état soit partagé entre tous les threads parallélisation ça va pas bien marcher prenons un exemple j'ai trié un tableau de string ça c'est un tableau de string donc je me crée un tableau et puis je le remplis avec ce truc là ça me permet de faire des chaînes de caractères derrière toi ça c'est du code qui est joli mais c'est du code Java 7 personne n'aurait écrit ça tu peux mettre des endroits dans les chiffres depuis combien de temps Java 7 je suis désolé ça permet d'être plus visible c'est assez pratique mais par contre on peut les mettre n'importe où on n'est pas obligé de respecter la condition de regrouper en trois je peux le faire avec des streams stream.generate et puis ici j'ai un supplier qui ne prend pas de paramètres et qui me retourne ce truc là ça c'est un peu plus joli c'est un peu plus joli mais j'ai toujours un problème avec la classe random classe random il ne faut pas l'utiliser quand on veut faire du multi-thread classe random forbidden il faut utiliser thread local random parce que la cible de random c'est un atomique donc j'ai le problème de perf et le point de contention quand je l'utilise donc ça c'est quelque chose que je peux utiliser ça c'est pas mal ça c'est un stream de chaîne de caractère et puis qui va me fournir des chaînes de caractère aléatoires ça j'aime bien je ne suis pas obligé de l'écrire comme ça je peux l'écrire comme ça aussi thread local random current longs ça ça me retourne directement un stream de long aléatoire et puis après je vais en faire une chaîne de caractère a priori ça fait à peu près la même chose et effectivement ça fait à peu près la même chose je peux encore l'écrire différemment je peux encore l'écrire comme ça mon dernier lambda je peux encore le compacter parce que c'est juste un appel de métal ça fait déjà trois façons d'écrire quasiment la même chose de trois façons différentes c'est un peu le problème des lambda c'est que j'ai jamais une solution unique pour écrire les choses bon c'est un petit peu en inconvénient ok je limite mon stream à 10 millions d'éléments et je le trie temps d'exécution 4 millions c'est optimisé ça va vite 10 millions de tirages de nombres aléatoires transformation en chaîne de caractère le tri un coup que ça reprend comment c'était avant 4000 secondes c'est marrant parce que 4000 secondes ça ne veut pas le temps qu'il faut quand on est dans l'Eclipse c'est le temps que la JBL pour démarrer par un quitte conscience je vais essayer de le copier dans un tableau temps d'exécution 14 secondes la copie dans les tableaux c'est toujours très très loin qu'est-ce qui s'est passé en 4000 secondes je ne peux pas faire un traitement comme ça en 4000 secondes peut-être dans 20 ans je pourrais le faire mais aujourd'hui c'est fabuleux limite et sortie c'est les opérations intermédiaires donc je les invoque il ne se passe rien aucun traitement n'est effectué la méthode tout eret c'est une méthode terminale le fait de l'invoquer déclenche le 4000 lui était sorti je les ai appelés mais ça ne fait rien il ne s'est rien passé donc effectivement ça a été très rapide forcément dès que je veux observer le résultat là effectivement il faut que j'observe le résultat donc là il faut peut-être le déterminer donc au final sur mon stream j'ai les opérations intermédiaires et les opérations terminales j'ai droit à une seule opération terminale et c'est elle qui déclenche ces traitements autant d'opérations interminales que je veux un stream ne peut être traité qu'une seule fois c'est-à-dire qu'une fois que j'ai déclenché les traitements sur un stream je ne peux pas reprendre ce stream et déclencher un autre traitement dessus je suis obligé de recréer un autre stream mais comme un stream c'est un objet qui est super léger qui ne contient pas de données sur lesquelles je déclare juste des opérations je peux parfaitement le refaire ce n'est pas quelque chose qui va être coûte c'est éventuellement contraignant au niveau de l'écriture du code au niveau performance c'est absolument pas coûte les streams parallèles ça fait plusieurs fois que je vous parle de parallélisme mais je vous en ai fait qu'en parallèle comment ça donne qu'est-ce que ça donne la première optimisation qu'autorisent les streams est ce truc map filter reduce après l'exécution les i c'est le parallélisme en gdk7 j'ai un pattern qui est absolument super dur à utiliser qui s'appelle le fork join qui permet d'écrire du code parallèle écrire du code parallèle avec le fork join ou avec les streams ça n'amène pas forcément des performances qui sont meilleures c'est ce que je voudrais ça ne marche pas à tous les coups on va voir utiliser l'API stream pour faire du parallélisme c'est certainement un moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr pour faire les choses comment ça marche j'ai deux patterns soit je crée un stream parallèle d'emblée au lieu d'appeler stream je vais appeler le parallèle stream soit je prends un stream existant et j'invoque la méthode parallèle dessus et c'est tout comme de toute façon les opérations ne sont déclenchées que sur l'opération terminale je peux appeler ma méthode parallèle à n'importe quel étage de mes opérations l'intégralité du stream sera traitée en parallèle et l'instant j'ai invoqué parallèle est-ce que je peux choisir le nombre de cœurs par exemple j'ai 128 cœurs je vais dire tel traitement je voudrais qu'il s'exécute uniquement sur 4 cœurs sur mes 128 je ne peux pas le faire est-ce que j'en ai besoin ? non j'en ai pas besoin je m'en fiche aujourd'hui peut-être je ne m'en fiche pas parce que j'ai 4 cœurs demi-cœurs sur un processeur dans quelques années j'en aurai 48 150 le nombre de cœurs ce sera une ressource de calcul et je n'ai pas envie de la micromanager depuis que je fais du Java je ne micromanage plus ma mémoire je faisais du C et que je tournais dans 48 kHz de mémoire effectivement j'avais besoin de faire mes mallocs et mes free aujourd'hui j'ai 7Go de RAM 128Go de RAM j'ai un garbage collector et je ne gère pas la mémoire le parallèle dans quelques années ça sera pareil le nombre de processeurs ça va être une ressource comme le mot j'en aurais de toute façon tellement que je ne saurais pas quoi en faire donc autant laisser les JVM gérer ça est-ce que paralléliser est réellement aussi simple que d'appeler une méthode parallèle la réponse est oui mais c'est un oui qui est un petit peu mitigé si je reprends ce truc là c'est l'exemple de tout à l'heure ça ça me retourne les 10 millions de premiers éléments ça veut dire que si je veux effectivement l'exécuter en parallèle j'ai un problème de communication entre threads pour être certain que ce sont vraiment les premiers éléments que j'ai pris et que je n'ai pas débordé sur les éléments suivants donc la paralélisation c'est quelque chose qui est complexe et sur ce genre d'exemple c'est pas quelque chose qui va m'amener des gains en performance je crois que vous avez fait un exemple là-dessus le premier code je génère 10 millions d'objets dans une liste et je fais des ads là j'ai créé mon oraliste directement à 10 millions pour éviter de le dupliquer au fur et à mesure qu'il va grossir le deuxième code c'est le même code que tout à l'heure c'est stream limit de 10 millions avec un générateur qui me génère des nombres aléatoires autant que je veux et le troisième code c'est la méthode longs de thread local random que j'invoque comme ça si j'exécute ces trois codes en série les perfs sur cette machine là j'ai fait le truc sur le portable 250 millisecondes à 300 millisecondes grosso modo donc des perfs à peu près équivalent le premier code je ne peux pas le paralléliser je ne vais pas le paralléliser il n'a pas de sens mais le deuxième code je peux juste appeler parallèle dessus pour paralléliser les perfs ne sont pas terribles je diminue les perfs en parallélisant pourquoi ? parce qu'il faut que les threads communiquent entre eux en permanence pour pouvoir être certains qu'ils ont bien généré le bon nombre d'éléments ce qu'il faut voir c'est que sur cette machine il y a 4 coeurs physiques non seulement ça tourne plus longtemps donc je ne suis pas content parce que je voulais que ça ait plus que ça tourne mais en plus ça m'a bouffé les 4 coeurs de mon processeur alors qu'en série j'en consomme qu'en série donc je n'ai rien gagné c'était le 4 heures au début à la fois ça a été vraiment utilisé oui je te montrerai mais pas là il y a d'autres méthodes qui sont comme ça la méthode concat par exemple elle concatène le contenu de stream mais garantit que le stream 1 va se retrouver avant le stream 2 dans le truc concaté c'est pareil ce truc là c'est une transformation qui a un état cet état il faut le partager entre les threads donc parfois en parallèle ça descend c'est quelque chose qui n'a pas bien se passer donc parallèle c'est quelque chose qu'on peut faire vachement simplement j'appelle la méthode ça parallèle le calcul est-ce que je vais augmenter mes pertes pas nécessairement le calcul le parallélisme implique des calculs supplémentaires il implique une surcharge le truc qu'il faut tracer c'est le truc hors d'ordre hors d'ordre c'est le machin de la liste si j'invoque des méthodes des traitements parallèles sur un stream qui est hors d'ordre je vais avoir un effondrement mes pertes quasiment à tous j'ai une méthode un-ordre qui me permet d'annuler ce flap et qui permet de me dire que finalement peu importe les éléments dans mon stream je m'en fiche ce que je veux c'est d'accord on va zoomer un petit peu sur les réductions parce que c'est probablement un des trucs les plus complexes en fait de la course qu'est-ce que c'est qu'une réduction une réduction c'est ce que il y a deux types de réduction la première réduction c'est celle que je vous ai montrée je prends deux éléments je les accumule et puis je recommence avec le troisième etc ça c'est ce qu'on appelle aussi le folding c'est-à-dire le repliement et puis il y a une deuxième réduction qui est définie dans JDK qu'on appelle la réduction mutable la réduction mutable en quoi est-ce qu'elle consiste elle consiste dans l'accumulation des éléments dans un conteneur au fur et à mesure que le calcul progresse on va le voir sur deux exemples excusez-moi des exemples de la réduction donc la moyenne des âges la somme des âges ça on l'a déjà vue je peux le faire comme ça avec la réduction toujours le zéro qui est la réduction d'ensemble vide le cas particulier pour pas que j'ai une réduction par zéro quand je vais faire la moyenne ma filter reduce ok ce que j'aurais bien aimé peut-être c'est avoir une méthode somme plutôt qu'une méthode reduce directement la méthode somme je ne l'ai pas sur le stream de t paramétré parce qu'additionner deux personnes c'est pas forcément quelque chose qui a du sens en revanche je l'ai sur un stream parce qu'un stream de nombre la voie méthode somme sur les nombres c'est quelque chose qui a du sens donc comment est-ce que je pourrais faire pour passer de ce stream à un stream de nombre en fait j'ai pas mal de façons de le faire je peux déjà le transformer en un stream avec une méthode map to int dire chaque nombre je prends integer pour un value dessus ça va me faire je fais l'unboxing en fait à la main et comme ça je peux utiliser la méthode somme dessus super j'aurais pu le faire également un peu plus haut le map to int de guettage ici faire l'unboxing en même temps que le guettage ça c'est pas idiot le filtrage ensuite sur des int ça c'est bien parce que j'économise un unboxing ici du coup j'ai plus besoin de ce truc là je fais la somme sur le résultat un objectif trois façons de faire différentes celle-là va être plus performante que les deux autres donc encore une fois il y a de la complexité qui arrive et puis des choses à faire pour trouver vraiment le chemin plus performant à utiliser qu'en est-il de min et de max ? sur le handstream j'ai effectivement une méthode min et une méthode max qui me permettent de chercher le min et le max de ce truc là là sur le min et le max j'ai un vrai problème et pour comprendre le problème il faut faire un petit peu de théorie sur ce que c'est que la valeur par défaut dans ce genre d'opérations la valeur par défaut d'une réduction qu'est-ce que c'est ? c'est le résultat de ma réduction quand je l'applique sur un ensemble qui est vide par exemple la somme d'entiers quelle est la somme de mes entiers quand je n'ai pas d'entiers si je dis c'est 0 c'est pas totalement identique la valeur par défaut c'est la réduction d'ensemble vide mais c'est pas que la réduction d'ensemble vide c'est aussi l'élément neutre de la réduction qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là je prends deux tableaux t1 et t2 je réduis réduction de t1 et réduction de t2 peu importe la réduction et puis je veux réduire ensuite ces deux éléments-là je suis en train de me donner mon truc en parallèle mes deux tableaux je les rassemble en un seul et je fais la réduction de ces deux trucs-là qu'est-ce que ça me donne j'ai mon grand ensemble t qui est la réunion de t1 et t2 et donc la réduction de t qui est la réduction de t1 enfin la réduction de la réduction de t1 et la réduction de t2 si je suppose maintenant que t1 c'est l'ensemble vide ça veut dire que t est égal à t2 l'ensemble vide réuni avec t2 ça va me donner t2 et donc si je reprends mon calcul ça veut dire que la réduction de t c'est la réduction c'est l'opération de réduction appliquée à la réduction d'ensemble vide et la réduction de t donc ça veut bien dire que la réduction d'ensemble vide c'est l'élément neutre pour mon opération de réduction le problème c'est que min et max n'ont pas d'élément neutre c'est à dire un élément e pour lequel le max de e avec n'importe quel entier me donne cet entier si je me dis c'est 0 le max de moins 1 et de 0 c'est 0 c'est pas moins 1 donc ça marche pas je pourrais dire c'est moins l'infini sauf que moins l'infini c'est pas l'entier c'est pas un nom de mon infini donc je peux pas l'utiliser quelle est la valeur par défaut de max et de min ? la réponse elle est simple il n'y a pas de valeur par défaut pour max et pour min bon mais alors s'il n'y a pas de valeur par défaut qu'est-ce que je retourne ici ? le type que j'ai ici qu'est-ce que je mets ici comme type ? parce que si je mets int la valeur par défaut ça va être 0 et j'en veux pas de ce 0 donc ça peut pas être int c'est bête parce que là j'ai un string de int possible j'ai un int string donc le résultat ça peut pas être autre chose qu'un int il faut que ce soit autre chose donc ça va être un optional int nouvelle notion du JDK8 j'ai une palanquée de classe qui commence par optional et qui sont juste là pour me dire il se peut que le résultat de ce calcul n'existe pas le max d'un ensemble vide ça n'existe pas le mid d'un ensemble vide ça n'existe pas alors j'aurais pu le mettre avec un integer qui est égal à nulle mais dans ce cas je perds le bénéfice du boxing et du boxing comment est-ce que je peux utiliser cet objet optional int je vais l'interroger est-ce qu'il y a une valeur dans ton truc c'est une espèce de wrapper qui a pris la vitamine C et qui peut ne pas contener d'objet un wrapper intérieur il y a forcément un int il peut ne pas y avoir d'objet premier pattern j'ai une méthode 10 présente et une méthode get deuxième pattern get as int ça j'ai une exception si je n'ai pas de vente troisième pattern or else 0 c'est un peu la même chose que le if de tout à l'heure sauf que je n'ai pas écrit le if dans l'appli quatrième pattern or else 0 il y en a pour tous les groupes faites votre marché utilisez ce que vous voulez mais n'empêche que cette notion premièrement j'en ai besoin deuxièmement je l'ai troisièmement il faut apprendre à s'en servir j'ai un optional int long et double et puis j'ai un optional de t pour les max de t qui est le général qui est encore un nouveau concept dans le JDK qu'est-ce que j'ai comme réduction sur stream j'ai le reduce on vient de le voir count min et max ça me permet de compter de faire des min et des max any match all match non match ok find first find daily find first et find daily sont un peu spéciaux parce que ils exécutent en parallèle deux fois de suite ils se peuvent qu'ils ne retournent pas le même résultat spéciaux tout aurait for each et for each order qui fonctionnent sur list ok et puis sur un stream d'un c'est des streams de de nombre j'ai les nouveaux trucs somme average et summary statistique qui m'entournent un objet avec la somme et les cartes qui m'entraient pas tout les mutables réduction qu'est-ce que c'est qu'une mutable réduction j'en ai déjà écrit dans des exemples avant des mutables réduction c'est les réductions mutables enfin j'ai traduit ça par réduction d'étape c'est pas telle comme traduction mais j'ai rien fait c'est le cas ça se termine par une méthode collect la méthode qui fait la réduction c'est la méthode collect cette méthode collect elle prend en paramètre un collector et ça c'est un collector les collecteurs j'ai construits avec cette classe ici qui est une classe factory il n'y a que des mutables statiques dedans collector ce point de tout list qu'est-ce que fait ce truc là ça ça me prend un stream construit sur des objets sur chaque objet je vais invoquer la méthode toString et je mets le résultat dans une list finalement quand je lis ça j'imagine bien que ça doit faire un truc pareil j'ai pas besoin d'aller voir les autres je peux faire des concaténations de strings avec le même genre de pattern méthode collect cette fois-ci j'ai un autre collector qui s'appelle joining qui va me prendre mes chaînes de caractères et puis me concaténer les unes à la suite je vais les faire de façon optimisée avec un string builder derrière plutôt que de faire de plus ça c'est quand même un petit peu mieux aussi ça c'est la façon dont on utilise les mutables réductions une mutable réduction de quoi est-ce que ça dépend ça dépend d'un conteneur et le conteneur d'arrivée dans mon premier exemple c'était une collection une liste dans le deuxième exemple c'était une chaîne de caractères j'ai besoin ensuite d'une méthode pour ajouter un élément de mon stream à ce conteneur dans le cas des collections c'est add dans le cas des strings c'est string builder.appl ou string builder.appl ou single file et puis comme je vais avoir envie de paralléliser ce truc là pour paralléliser la réduction je vais avoir deux conteneurs qui vont être générés sur deux cœurs particuliers je vais avoir besoin de les fusionner en un seul conteneur donc j'ai besoin d'une méthode qui prend deux conteneurs et qui me les fusionne en un seul et effectivement alors comment ça s'appelle le premier truc ça s'appelle un supplier ça c'est ce qui me construit une nouvelle Euréliste le deuxième truc c'est l'accumulateur le deuxième élément c'est l'accumulateur je prends un élément et je l'ajoute à mon Euréliste existante et le troisième le troisième élément dont j'ai besoin c'est le combineur je prends deux Eurélistes et je les fusionne toutes les deux en un seul donc le code de mon collecteur je peux l'écrire comme ça premier élément mon supplier deuxième élément mon accumulateur troisième élément mon combiner là je l'ai fait pour le liste j'aurais pu le faire pour StringGolf et finalement je peux le réécrire de cette façon là avec la nouvelle syntaxe et l'en bas tout ça j'ai écrit avec l'en bas dans la liste 2.new c'est la méthode new la méthode al et la méthode adol pour le combine ça c'est trois éléments là c'est en fait l'équivalent de mon collector ce point de tout liste que je vous ai montré quelque chose et avec ces collecteurs je vais pouvoir faire des trucs absolument géniaux pour avoir maintien dans cette boîte à outils j'ai 37 méthodes je vais les apprendre également tout va bien dedans je peux compter les éléments je peux faire des maps des mines des sommes des moyennes je peux faire des joints ça c'est pour les chaînes de caractère je peux construire des listes des sels des maps et puis je peux faire des grouping by et des partitioning by qu'est-ce que ça donne faire une somme faire une moyenne stream point collect toujours la même méthode collectors point averaging double je prends mes personnes et je prends l'âge de mes personnes ça ça me permet de calculer la moyenne de l'âge de mes personnes sur mon stream c'est mieux que je fais le code du début ça faisait 15 ça ça me permet de compter le nombre de personnes que j'ai dans mon stream concaténation de nom avec une chaîne de caractère je peux passer un paramètre à mon jolly qui va m'insérer une virgule et un espace entre deux chaînes de caractère pour rejoindre dans mon stream d'affaires mon stream d'affaires accumulation dans un set je peux faire un collect de tout ça dans un set avec juste collectance.set ça c'est le collectance que je vous ai monté tout à l'heure je peux décider de la construction de ce set plutôt que de faire un set je vais utiliser tout collection puis là j'ai passé le constructeur de tout collection en paramètres et puis ça ça va me donner un triset ce constructeur là il va être utilisé pour la collection finale je peux faire un max buy donc ça c'est mon stream de personnes je collecte max buy l'âge des personnes donc ça ça va me sortir la personne la plus vieille de toute ma collection c'est sympa il y a une code ça j'aime bien ça là ce truc là comparator c'est une interface donc comparator c'est une méthode statique dans l'interface et comparir en fait je peux même le chaîner dans mon interface j'ai également zen comparir et ça c'est un comparator qui commence par me comparer d'abord l'élément famille puis les prénoms puis les âges si j'avais voulu écrire ça avec des places anonymes ça m'aurait fait plutôt pas mal de code et vous voyez que ça ça marche parce que j'ai les méthodes statiques dans les interfaces si j'avais pas les méthodes statiques dans les interfaces j'aurais pas pu écrire ce genre de papier j'ai besoin des lampes mais pas que de moi la méthode mapping elle prend deux paramètres mapping elle permet de faire des mappings elle prend le premier paramètre c'est une fonction donc ça c'est le mapeur que j'utilise depuis le début et puis un autre collecteur qu'on appelle un downstream et qui va s'appliquer aux valeurs mappées qu'est-ce que ça donne ça donne ce genre de choses je prends mon stream je collecte je mappe personne je déplace name donc ça ça veut dire que je récupère une liste de chaînes de caractères composées des noms des personnes et je le mets dans un set ça c'est mon downstream donc c'est un autre collector qui est appliqué au résultat donc ici au lieu d'avoir une liste je vais avoir un set ici mais j'aurais pu utiliser un autre un autre downstream un autre collector et demander la construction d'un trisette par exemple donc là ici je vais avoir un trisette à cause de notre mais comme c'est un collector ce machin là je vais pouvoir encore faire d'autres choses grouping by ça me permet c'est le group by du SQL ça me permet de construire des tables de hachage map integer liste de personnes je prends mon stream je collecte je groupe par l'âge donc ça ça me construit une table de hachage dont les clés sont les âges des personnes et dont les valeurs sont les listes des personnes qui ont cette âge c'est le truc que j'ai ici le grouping by il prend également un down stream mon paramètre supplémentaire je rajoute mon down stream donc toujours grouping by get age c'est toujours une table de hachage avec les âges comme clé collect source tous 7 donc plutôt que d'avoir des listes je vais avoir des 7 ici puisque mon down stream est appliqué en tant que collector pour liste résultat je peux continuer je peux faire des trucs plus compliqués encore plutôt que de prendre juste un collector simple je peux prendre un collector qui fait du mapping donc ça c'est une table de hachage les clés c'est toujours les âges sauf que je ne m'intéresse plus aux personnes je m'intéresse juste à leur nom et puis je le mets dans un set ça c'est trois lignes là ça me spécifie le collector qui est utilisé mon down stream je vais le pousser encore je peux le mettre dans un tri-set si je veux une personne get class name tout collection tri-set j'aurais pu faire un autre grouping by et faire une table de hachage deux tables de hachage deux tables de hachage qu'est-ce que j'ai fait là ? ah là j'ai rajouté un deuxième paramètre qui est le constructeur utilisé pour la table de hachage résultat tri-no il n'y a pas de limite à cette utilisation il n'y a pas de limite et en même temps si j'avais voulu écrire le code JDK7 pour faire ce truc là là j'avais 4 slides pour vous montrer c'est bon je peux faire un histogramme un histogramme c'est quoi ? c'est le nombre de personnes qui ont un âge donné je regroupe par âge j'appelle en downstream juste un quarantine ça va me donner le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste résultats et donc ça va me donner le nombre de personnes par âge c'est ça une ligne de code le partitioning baril c'est une table de hachage un peu particulière dont les valeurs sont juste les clés c'est juste trop et faute alors là je vais partitionner sur âge sur qu'il y aura 20 donc get false ça va être tous les gens qui ont moins de 20 ans et get true ça va être tous les gens qui ont plus de 20 ans et c'est pareil je peux encore mettre des collecteurs et downstream dessus pour ajouter les choses donc là je partitionne sur l'âge par rapport à 20 ça c'est mon downstream les trois dernières lignes qui sont ici c'est un mapping je récupère le nom de famille et je le mets dans un triset donc la table résultat boulet 1 ça c'est la clé que l'on vous faut et le résultat c'est un triset avec les noms des personnes qui sont données je pense que les éditeurs de code vont s'en sortir pour faire la compilation ils s'en sortent ouais c'est bon ils s'en sortent déjà c'est chaud pour savoir quel type tu vas faire la version des clés tu veux dire tout à l'heure alors la version des clés sur la compilée soi-même donc même bien énervé IntelliJ il s'en sort à peu près il a un peu un peu de mal NetBeans il s'en sort à peu près il a un peu un peu de mal mais il a pas le même mal qu'IntelliJ on voit bien qu'ils ont tous les deux du mal mais ça va venir l'IntelliJ c'est marrant parce qu'il donne des erreurs de compilation mais on peut exécuter le code quand même c'est la première fois que je vois un truc qu'il compile pas mais qu'il sait en même temps ça ne va pas longtemps que je fais l'entend collectif en zen c'est bien mignon donc ça c'est un finisher un finisher comme son avis c'est ce qui permet de finir donc le collectif en zen j'ai regroupé le bail qui est là getAge et en fait après avoir fait ça j'applique la transformation map entry set donc ici c'est plus une map que je récupère c'est un set de map entry quand je fais un set sur une map ça me retourne un set de map entry donc ça c'est un finisher ça c'est encore un autre truc que je peux appliquer derrière ça c'est important quand je veux que mon résultat ce soit une structure immutable parce que mine de rien si je fais une structure immutable avec ça le problème c'est que comme c'est une mutable réduction si je construis une structure immutable je ne peux pas ajouter d'objet dedans j'ai besoin de structure mutable j'ajoute mes objets et après j'en fais structure immutable donc le finisher il permet de faire ce genre de choses la programmation concluante après quelques exemples réels vous aimez de live coding ou pas ? ouais ? vous voulez du live coding ou vous en avez marre ? qui veut du live coding je vais peut-être le faire j'ai une anti-sèche mais c'est juste pour savoir ce qu'il faut que je demande qu'est-ce que c'est alors ce que j'utilise ici on va commencer par celui-là ce que j'utilise ici ce que j'utilise ici c'est la version NetBeans qui est la version 7.4 donc on peut la télécharger dispo et en version finale il n'y a pas besoin d'aller hacker pour la récupérer le JDK que j'utilise on peut télécharger le JDK 8 sur les sites OpenJDK.net depuis le mois de septembre on a des versions qui sont développeurs prévues donc qui sont des versions propres qui ne planent pas dès qu'on peut compiler un download qu'on peut donc utiliser pour faire des tests et pour s'entraîner évidemment qu'est-ce que je veux dire on en est à la version là le build que j'utilise c'est le build 117 il y a eu 117 du JDK ils sont utilisables depuis 4 mois donc tout ça c'est les trucs qu'on a disponibles et qu'on peut utiliser dès maintenant alors on va jouer au Scrabble j'ai toujours au Scrabble donc j'ai par ailleurs un fichier avec tous les mots autorisés au Scrabble et puis tous les mots tous les mots tous les mots du Scrabble tous les mots de la langue utilisés par Shakespeare dans ses bouquins j'ai récupéré ça sur le web ça c'est marrant il y a des gens qui s'amusent après et puis tous les mots acceptés au Scrabble et donc la question c'est quel aurait été le score de Shakespeare s'il allait jouer au Scrabble c'est marrant donc je suis allé chercher sur Wikipédia ça c'est le Scrabble anglais parce que Shakespeare il écrit en anglais ça c'est le A il vaut 1 le B il vaut 3 c'est pas très important que le W qui vaut 10 en français il vaut que 4 en anglais donc voilà alors comment est-ce que Shakespeare alors où est-ce que j'ai mon truc voilà ça c'est les mots ça c'est l'ensemble des mots alors je suis perdu dans mon truc ça c'est l'ensemble des mots c'est la liste de l'ensemble des mots utilisés par Shakespeare donc j'en fais un stream vous voyez bien c'est assez beau ouais ça va j'en fais un stream et ce stream je vais le filtrer par rapport au dictionnaire du Scrabble parce que évidemment Shakespeare il a utilisé des mots qui ne sont pas autorisés au Scrabble donc j'ai commencé par le filtrer et comment est-ce que je vais le filtrer il faut que le mot passé en paramètres soit contenu dans le dictionnaire du Scrabble qui est ce set contains word voilà donc ça ça va me retourner vrai ça ça me retourne vrai donc ça c'est compliqué ça ça me retourne vrai si si Shakespeare est effectivement si le mot est effectivement autorisé et ce que je veux c'est le plus le mot dont le score est le plus important donc je vais le mapper avec une fonction que j'ai définie ici qui s'appelle ah oui attention ça cette cette lambda là me donne le score d'une lettre donnée en anglais donc il faut que je le mappe il faut que je fasse la somme pour tous les caractères du mot du score de cette lettre donc il faut que je mappe avec un word et pour faire la somme je peux ouvrir un stream directement sur le word donc stream c'est quoi c'est le card voilà card donc ça c'est un stream ouvert sur les caractères et je vais transformer chacun des caractères avec le scrabble j'ai l'impression parce qu'il a trouvé la bonne lambda pour le faire et sur ce truc là je vais faire la somme tout simplement donc ça ça va me donner le score du mot considéré et je veux récupérer le plus grand de ces mots max max c'est tout il n'est pas besoin il n'est pas content il n'est pas content parce que j'ai un map tout un map tout là j'ai les mots de shakespeare j'ai tous les mots de shakespeare dans sa littérature j'en fais un stream je filtre ces mots en disant je ne veux que les mots qui sont contenus dans d'une seule ère du scrabble et ensuite j'associe à chaque mot son score ça c'est le stream des lettres de ce mot je transforme chacune de ces lettres avec l'expression lambda qui est ici qui est ce truc là et donc qui me transforme une lettre en le score de cette lettre à partir de ces claves qui sont là ok et j'en fais la somme j'en fais la somme ça me donne donc un stream d'entier qui sont tous les scores de tous les mots utilisés par Shakespeare qui sont et j'extrais le max de ces scores là ce truc là qu'est-ce que ça me retourne ça me retourne un optional int puisque c'est un max et ce machin je vais afficher mon max j'exécute et ça me donne 33 ça m'a quand même traité j'avais combien de mots si je veux compter les mots c'est Shakespeare world on stream on intime j'ai 30 000 mots 30 000 mots le score le plus fort c'est 30 000 mots comment est-ce que j'aurais pu sortir en plus le mot qui correspond à ce score le plus important ça c'est un peu plus tricky on doit pouvoir s'en sortir aussi encore je récupère les mots j'en fais un stream ok de toute façon je commence toujours par faire un stream et puis je vais m'appeler ça en fait là c'est plus le mot qui m'intéresse c'est le mot avec son score je peux déjà filtrer parce que ça ça je vais de toute façon je m'intéresse qu'aux mots qui sont autorisés donc ça je vais le garder donc plutôt que de faire un map tout je vais récupérer ça puis je vais le modifier plutôt que de faire un map tout avec un word ça ça va être un map en cours ok et mon word en fait ça va pas être un word ça je vais le garder j'ai créé une classe à côté qui est score word qui encapsule juste un mot avec un score donc new score word et le score c'est ce truc là c'est à dire le score de chaque voilà je vais peut-être en basse un peu parce qu'il n'y a plus de la chose ok ça c'est mon mot ça c'est mon constructeur je termine la maths voilà tu te fais de quoi tu te dis pas je te dis une parenthèse ouais je te dis une parenthèse je te dis une parenthèse qu'est-ce que j'ai c'est pourtant un ant et ça c'est un mot un ant excusez-moi c'est word et ça ça prend pas ce score word il prend pas une lambda il prend un ant donc il faut que je détermine le score du mot c'est word un stream c'est juste ça je prends le mot je prends le stream de ses caractères je map avec le score et je fais la somme des scores donc cette fois-ci je me retrouve avec un stream de score de word et c'est toujours pareil ce stream je vais en faire je vais exécuter un max dessus sauf que c'est il faut que je donne un comparator et bien c'est comparator comparing by comparing ce que je veux comparer c'est score word score word 2.1 score 2.score après il y a des problèmes pour l'autocompression vous avez dit l'autocompression non je suis pas bien est-ce qu'il est content là il est content l'autocompression de l'animal mais par contre la compilation il arrive un petit peu l'optionnal que je récupère c'est un optionnal de score de word normal que ça m'entourge une seule une retour de plus voilà ok donc maintenant je vais récupérer celui-là il me va bien je vais juste afficher mon opté et le mot le plus le plus fort pour Shakespeare c'est est-ce que ça veut dire quelqu'un sait si quelqu'un sait qu'il y a des roches expériennes il y a un moment dans une pièce j'ai pas cette information donc voilà vous voyez qu'avec un peu d'habitude je peux utiliser les trucs assez simplement j'ai un autre exemple peut-être que je peux vous montrer aussi alors j'ai récupéré sur le net on trouve vraiment n'importe quoi j'ai récupéré sur le net un fichier avec tous les McDonald's et les villes américaines dans lesquelles il se trouve alors c'est un fichier qui il y a quelque temps donc il a probablement pu la jouer donc il y avait 13 912 McDonald's magasin McDonald's aux Etats-Unis alors on peut s'amuser alors donc il y a ça on peut s'amuser à essayer de déterminer quelle ville possède le plus de McDonald's des Etats-Unis ok donc qu'est-ce que je vais essayer de construire je vais essayer de construire une table de achat dans laquelle les McDonald's sont les clés dans lesquelles les villes sont les valeurs donc je vais avoir McDonald's la valeur ça va être la liste de toutes les villes je vais récupérer la taille de cette liste parce que la liste des villes je m'en fiche c'est juste la taille de cette liste que je veux et je veux maximiser par la valeur en fait de cette table de achat alors les McDonald's ils sont dans une liste qui s'appelle McDoze première étape j'en fais un stream et ensuite je fais une table de achat en regroupant par un des champs de cet objet donc c'est un collect collectors grouping by grouping by je vais je groupe par quoi ? je groupe par McDo McDo point city ok et sur le résultat je vais appliquer un dark stream qui est juste le comptage des éléments qu'il y a dessus donc collectors point 40 ça ça me construit une table de achat les clés sont les McDonald's les valeurs sont le nombre de McDo enfin les clés sont les villes les valeurs sont le nombre de McDo qu'il y a dans chacune de ces et maintenant je vais extraire la ville dans laquelle il y a le plus de McDo donc pour faire ça il faut que je récupère l'intriset sur l'intriset je reconstruis un stream je faisais un intriset c'est un set une map je ne peux pas consommer le stream sur un map c'est jamais plus qu'un set d'entriset de map en entry donc là je peux que le truc je récupère mon entry et je vais faire un max byte je vais récupérer le max et le comparator on va s'arrêter on va s'arrêter deux minutes de suite là je suis en train là je suis en train de maximiser par les valeurs de mes entries je peux aussi faire comme ça dans entry j'ai un comparing by key et un comparing by value donc je peux également l'écrire comme ça et si je peux l'écrire comme ça ça veut dire aussi que je peux l'écrire avec de la façon encore impossible de cette façon donc j'ai trois façons d'écrire la même chose alors le problème c'est que celle-là elle est bugée ne marche pas c'est là je crois qu'elle marche c'est un résultat c'est le résultat d'un max donc le résultat d'un max c'est toujours un optional c'est un optional de quoi ? je suis en train de récupérer la valeur d'un counting et un counting ce truc-là ça me retourne des longues donc c'est un optional de longues c'est un entry set donc c'est un optional de entry de string et de longues ça compile on va l'afficher j'exécute le calcul n'a pas duré très longtemps heureusement donc la ville qui possède le plus de McDonald's cette ville c'est Houston et qu'il y en a 135 les gars le temps j'ai cherché franchement j'ai cherché le taux de collectivité les stéros ils en voulaient encore ? ils en voulaient encore ? ouais ? j'en ai un qui n'y en a pas non plus ça c'est la base ça c'est la base il y a des films des films qui ont de tous les films sortis aux Etats-Unis depuis les années 60 donc il y a tous les films l'année de sortie et la liste des acteurs au moins des principaux acteurs de chacun de ces films il y a 168 000 acteurs et 14 000 films dans cette base alors comment est-ce qu'on pourrait sortir l'année qui a vu sortir le plus grand nombre de films donc je repars des movies je construis un film comment est-ce que je vais faire ? je vais en faire une collecte je vais en faire un table de hachage je vais en faire un table de hachage donc Collectors pour construire la map j'ai besoin de préciser la clé c'est comme ça que le ToMap fonctionne la clé c'est l'année où est sorti ce film movie 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 c'est les yeux là il y a du mal je vais bien que ça movie peut-être qu'il va commencer à sortir les yeux et puis la valeur ça va être le nombre le nombre de films sortis dans cette année là c'est un grouping bag je fais comme ça c'est un grouping bag c'est un grouping bag et puis pareil je veux le max donc là je vais pas m'embêter je vais récupérer le code qui est là parce que c'est bien là les gens qui font du sonar ils vont être contents ils vont me faire mettre en dessous et là je recule et ça qu'est-ce que ça me sort c'est un optional ok c'est un optional c'est toujours des entries la clé c'est releaseur ça va être un int oui c'est un int donc interior et la valeur c'est un counting donc c'est le long donc c'est le long il est content il est content on va lui demander de réfléchir ça dans ce cas tu cherches en mémoire une grosse HMAP ça va être une grosse HMAP mais j'ai déjà des grosses HMAP parce que oui j'en ai déjà ouais t'as dupliqué aussi à cause de ton entry set sur entry set je suis en train de dupliquer je ne suis pas obligé de le faire on va l'exécuter je vais te montrer comment on peut l'exécuter là je duplique parce que je fais l'entry set je suis d'accord il va falloir voir si ça marche je ne sais pas pourquoi il met ça en plus c'est sur c'est sur cette ligne là c'est sur cette ligne de code lui il n'a pas donc en 97 j'ai 678 films qui sont sortis aux états-Unis c'est vrai il y a quand même à analyser 14 000 films je ne suis pas obligé de le faire avec l'entry set je peux aussi le faire avec un finisher c'est à dire que ce truc là je peux le mettre dans un finisher et lui dire de le mettre dans un entry set et après créer directement un film sur ce truc là tu peux le voir collector de 3 collecting engine c'est celui là là je récupère le collecteur qui est ici je lui dis tu mets tout ça dans un entry set c'est à dire dans un map ça va marcher ça va marcher là je pense franchement pas que ce soit plus long que le code j'avais cassé il faut que j'aille chercher le map du truc et que je ne le fais pas oui peut-être que ça surtout si tu as une map intermédiaire je vais lire celui-là parce que je ne le fais pas marcher par contre c'est un truc que je peux faire ça ça marche par contre ce que je peux faire c'est ça et là en Java s'il faut que je ne me paluche la programmation de 4Join là c'est fini il n'est pas content là le compilateur est vraiment dans les chauds parce qu'il n'a même pas le général de compilations j'ai un autre exemple on va peut-être en rester là on pourra le regarder s'il y a des gens qui sont intéressés qui me donne l'acteur qui a joué dans le plus grand nombre de films du truc donc l'acteur cette fois-ci j'ai les films et j'ai une collection d'acteurs à l'intérieur je vais chercher les acteurs je construis un film sur les acteurs je récupère l'acteur qui a joué dans le temps de traitement ça va faire deux minutes et demie et quand je parle à l'église ça tombe avec un seul on va le regarder on a parti conclusion ça c'est les exemples qu'on a vus que je viens de vous montrer ah bah c'est ça le map de Point Trisset du Collecting and Z ça je vous l'ai montré quelques remarques sur parallèle bon ça on l'a vu les résultats ne sont pas forcément reproductibles en parallèle find any find all il ne faut pas paralléliser des strips qui sont hors d'ordre ça c'est au niveau des pertes ça s'effondre complètement conclusion je reviens un petit peu aux questions que j'ai posées au tout début en intro pourquoi est-ce que les lambda ont-ils été introduits en j'avais vu alors si vous lisez les blogs si vous tapez un peu les blogs sur le net vous allez lire la vie de tout un tas de gens y compris des gens qui n'ont aucune idée en fait de la façon où les choses se passent c'est possible la première réponse qu'on vous donne c'est parce que c'est à la mode les lambda c'est à la mode on a les lambda en C-charpe on a les lambda en Scala on a les lambda en C++ alors ça il y a 40 ans c'était à la mode 40 ans après je ne suis pas sûr que ce soit toujours la même chose il y a une bonne dans la assistance ça c'est le bullshit deuxièmement parce que le code écrit est plus compact alors ça c'est vrai franchement c'est vrai je vais vous montrer ce que c'est du code compact ça c'est du code compact ça c'est du code compact c'est du code compact c'est non seulement du code compact mais c'est du code qui compile c'est du code qui s'exécute si je l'exécute ça me donne ce genre de choses ça fait un ensemble de mon débrou pour ceux qui connaissent ça c'est un code qui a été soumis dans les années 90 au concours du code le C le plus illisible possible on pourrait que c'est pas de blague et là où le choc devient nettement drôle c'est que c'est pas le gagnant du concours le gagnant du concours il était capable d'écrire son adresse email ici au milieu de l'ensemble j'ai pas assez à retrouver ça j'ai honnête à oublier écrire du code compact c'est pas une fin en soi si vous avez besoin de 10 lignes pour écrire un code visible il faut utiliser 10 lignes faut pas en utiliser 30 évidemment mais faut pas essayer d'en utiliser 2 ça sert à rien on tombe sur ce genre de choses la seule chose pour laquelle les lambda ont été introduits c'est parce que les applications en ont besoin les applications deviennent de plus en plus complexes deviennent de plus en plus lourdes à s'exécuter pour écrire du code performant j'ai besoin de confier de plus en plus de tâches à mes appels et les lambda m'autorisent ce genre de choses les applications en ont besoin les gens qui font des API en ont besoin également c'est les deux raisons c'est les deux seules raisons java 8 arrive c'est la plus grosse mise à jour depuis 17 ans que java existe plus grosse mise à jour que java 5 java 5 on a des génériques qui sont par exemple on a plein de gens qui savent pas comment les génériques fonctionnent migrer vers java 8 ça va nous demander du travail du moins pour ceux qui font du développement il va falloir s'auto former pour ceux qui sont plus à l'école il va falloir changer nos habitudes de programmer et notamment il va falloir changer nos habitudes de programmer l'API collection l'API collection elle est là depuis 15 ans je suis sûr qu'il y a des gens ça n'est pas 15 ans que vous faites la programmation donc vous en faites pas de l'époque d'avant il va falloir convaincre les boss ça ça va pas être une mince affaire mais je pense qu'on va finir par y arriver quand même la démo que je vous ai faite donc si vous allez sur le site de l'openjdk.net vous pouvez télécharger java 8 netbeens il est téléchargeable sur netbeens.org c'est la version courante donc il n'y a pas besoin d'aller hacker il y a des bouquins qui vont sortir le premier qui est là écrit par Keosman il sort à la fin du mois fin septembre les deux autres sortent en avril trois bouquins il y a peut-être un quatrième annoncé mettons quatre bouquins sur les mandats quand on compte le nombre de bouquins inutiles sur jQuery c'est quand même assez affolant en 97 James Guthrie qui est le créateur du langage a dit java c'est un langage pour résoudre des problèmes pour traiter des applications c'est un langage de code bleu c'est pas une thèse informatique en 93 Brian Guss qui a conçu les lambda il fait une interview dans laquelle il dit les lambda c'est fait pour résoudre des problèmes pour traiter des applications et pour écrire des applications ce qui veut dire que la bonne nouvelle pour nous c'est que java reste toujours java je vous remercie pour votre attention on a le temps pour les questions oui un petit peu de questions est-ce qu'il y a des questions oui 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 j'entends pas pardon ça semble quand même pas mal il y a des liens des liens des OSDBC qui sont allés des données des MIvernay vont se dévoluer pour le reste du pays il y a plusieurs questions ça ressemble à l'SQL oui sans aucun doute est-ce que ça marche de la même façon que l'SQL non parce que le SQL opère sur des données dont on ne sait pas où elles sont a priori peut-être en mémoire peut-être sur le disque peut-être sur un cluster ou sur d'autres machines alors que java pour l'instant ne travaille que sur des données en mémoire donc la problématique est quand même beaucoup plus simple est-ce que les API comme JDBC vont évoluer elles ont déjà commencé à évoluer toutes les API en JDK8 intègrent les landas et donc proposent des nouveaux patterns est-ce que Hibernate va évoluer je peux dire que oui aussi Hibernate va également intégrer ce genre de nouvelles syntaxes ce genre de nouvelles approches combien de temps ça va mettre à paraître ça va peut-être mettre un petit moment quand on va transpirer parce que derrière il y a le travail qui est quand même assez important pour en arriver oui il y a des opérations qu'on peut l'idée c'est d'avoir une opération qui s'exécute en temps fini donc si je fais un limit par exemple d'emblée je suis en temps fini si je fais un find first également je vais être en temps fini si je fais un find daily je vais également être en temps fini si je fais un all match c'est à dire qu'à la première occasion où je rencontre une valeur qui ne marche plus mon all match va rendre la même donc il y a des opérations que je vais pouvoir mener sur les streams infinis et puis d'autres que je ne vais pas pouvoir mener parce qu'elles ne sont pas en temps fini l'idée c'est que même si un stream est infini je peux définir dessus quand même des opérations qu'en finie si on fait un max ou un truc qui va démarcher est-ce que ce soit ça va être une exception ça va tourner jusqu'à ce que t'en aies marre jusqu'à ce que tu dévores non non ça ne va pas ça ne va pas jeter l'exception parce qu'un lambda n'a pas d'état donc un lambda ne sait pas combien d'éléments il a traités et combien d'éléments il lui reste à traiter donc il n'y a pas de raisons de surgir les ex est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos questions merci pour votre attention